Voilà, bonjour à toutes et à tous, chers collègues, mesdames, messieurs. La commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France organise aujourd'hui trois auditions avant la suspension de nos travaux pour la trêve des confiseurs. Nous commençons par l'audition de M. Xavier Piechazik, président du directoire du réseau de transport d'électricité. M. Piechazik, nous vous remercions d'avoir répondu rapidement à notre sollicitation car nous avons en effet souhaité vous entendre pour recueillir votre avis sur les enjeux relatifs à la souveraineté et à l'indépendance énergétique et, dans votre cas plus spécifiquement, électrique de la France. Les gestionnaires de réseau ont désormais un rôle essentiel en matière d'approvisionnement. Nous avons d'ailleurs hier entendu votre prédécesseur tout en regrettant que, faute de temps, nous ne puissions pas interroger les premiers responsables du RTE dans la configuration définie en 2010 par la loi relative à la nouvelle organisation du marché de l'électricité. Je rappelle que la séparation des activités de production d'une part et de transport et de distribution de l'électricité d'autre part a constitué une exigence des instances européennes. EDF a été ainsi conduit à filialiser ses activités de distribution, gérées désormais par Enedis, et ses activités de transport d'électricité confiées à RTE. La gestion du réseau de transport fait intervenir, outre RTE, d'autres entités, l'État, la Commission de régulation de l'énergie, qui a le statut d'autorité indépendante, et l'Agence européenne de coopération des régulateurs d'énergie. Les interconnexions dans le cadre du marché européen ont en effet été souhaitées et développées ces dernières années. Elles permettent d'organiser des flux qui se traduisent en importation ou exportation. La crise actuelle met en évidence l'intérêt d'une telle solidarité européenne. Les mécanismes, tant pour le financement des investissements que pour le choix des tracés ou les conditions de négociation des achats et des ventes, demeurent toutefois opaques pour la plupart des citoyens français comme européens. L'initiative chinoise de 2016, d'une nouvelle route de la soie appliquée à l'électricité, peut par ailleurs laisser dubitatif quant à la préservation d'une souveraineté ou d'une indépendance électrique de l'Europe. En tout état de cause, il convient de relever que les interconnexions garantissent un approvisionnement d'électrons, mais ne donnent aucune assurance quant à leur provenance, ou à leur source en tout cas, charbon, gaz, hydraulique ou autre énergie renouvelable ou nucléaire. RTE est en situation de monopole régulé. Un contrat de service public définit les priorités de l'État, celles qui s'imposent aux gestionnaires de réseau. En 2017, la sécurité de l'approvisionnement et l'équilibre du système électrique étaient affirmés comme priorité à côté de la transition énergétique. Celui conclu en 2022 évoque toujours la transition énergétique et consacre le principe de résilience. On peut se demander si les termes utilisés traduisent un changement d'orientation. Voilà peut-être une première interrogation qui animera nos débats ce matin. Quoi qu'il en soit, dans le contexte actuel de l'approvisionnement, l'approvisionnement est essentiel. Monsieur Piéchazic, vous allez sûrement nous rassurer de ce point de vue-là. Mais l'équilibre du réseau ne se limite pas à une question d'approvisionnement. Le développement des énergies renouvelables nécessite ainsi pour le réseau des investissements importants. Trentaines de milliards sont prévus d'ici 2035, notamment pour les raccordements et le stockage, auxquels s'ajoutent des interventions complexes pour leur mise en réseau, en quelque sorte. Les charges afférentes au réseau sont par ailleurs principalement couvertes par un tarif administré, le TURP. Or, selon le dernier rapport de la Cour des comptes portant sur RTE, les lois de 2017 relative à la fin des recherches et de l'exploitation des hydrocarbures et de 2018 relative à l'État au service d'une société de confiance ont opéré un transfert de charge que la Cour n'avait pas été en mesure d'évaluer. Votre audition, monsieur Piéchazic, permettra certainement de nous donner quelques éclaircissements de ce point de vue-là. Avant de vous laisser la parole pour un premier propos liminaire, il me revient, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de vous demander de bien vouloir prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, en conséquence de quoi je vous prie de bien vouloir lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Écoutez, je vous laisse la parole pour un propos introductif. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs, vous l'avez dit, monsieur le Président, RTE est issu du service transport d'EDF. En fait, l'indépendance de RTE est une conséquence de l'ouverture des marchés, l'ouverture des marchés voulues par le droit communautaire. Et donc RTE s'est détaché d'EDF à partir du début des années 2000. Je tiens à dire que nous sommes un délégataire de services publics, que pour cela, nous avons un contrat de concession dont le cahier des charges est approuvé par décret. Vous l'avez dit, nous sommes un monopole régulé. Monopole régulé, je précise, indépendant. Donc nous sommes indépendants d'EDF qui n'a pas le contrôle de RTE. De ce point de vue, puisque nous parlerons, monsieur le Président, beaucoup, je suppose, de nos études prévisionnelles, mais je tenais à le signaler. Alors, nous avons plusieurs caractéristiques. Déjà, on est une grosse entreprise, un gros industriel, un peu moins de 10 000 salariés, un petit peu moins de 5 milliards de chiffres d'affaires par an. On est un opérateur de réseau, donc on est un gestionnaire d'infrastructures, un gestionnaire d'actifs, plus de 100 000 kilomètres de ligne, 250 000 pylônes, 2700 postes électriques en exploitation, notamment avec nos collègues Denedis. De ce point de vue-là, nous avons des gros enjeux pour les années qui viennent, parce que vous savez que la transition énergétique et la modification du mix de production va conduire à des investissements réseaux, vous l'avez dit, conséquents. Nous sommes aussi en charge de l'exploitation du système électrique, français, mais aussi européen, puisque le système électrique, via les interconnexions, est connecté. Nous fonctionnons tous à 50 Hz en Europe à la même fréquence. Pour cela, nos enjeux dans les années qui viennent sont bien évidemment aussi du point de vue de l'exploitation du système et de la sécurité d'Appro, d'intégrer toutes les nouvelles formes de production, mais aussi toutes les nouvelles formes de consommation et de développer, nous y reviendrons je pense, les flexibilités dont nous aurons besoin demain. Et enfin, nous avons une fonction d'éclaireur du débat public et des décisions publiques, qui est une mission légale et qui est prévue par l'article L141-8 du Code de l'énergie. Voilà. Alors, je devine que je ne suis pas là pour parler des volumes de CAPEX sur l'infrastructure, donc je me suis permis de prendre l'initiative de vous parler de nos études prévisionnelles que nous produisons depuis le début des années 2000. Ce que je veux commencer par dire, c'est que ce sont toutes des études de sécurité d'approvisionnement, et le fondamental de nos études prévisionnelles, c'est de dire que ce sont des études de sécurité d'approvisionnement, notre rôle est de regarder si la France garantit sa sécurité d'approvisionnement du point de vue de l'électricité. Et tout ça est organisé autour d'un critère des 3 heures, 3 heures de défaillance des marchés. Donc toutes nos études sont organisées autour de ce critère, qui, je le rappelle, est défini par les pouvoirs publics. Qu'est-ce que ça veut dire, 3 heures de défaillance ? Ça veut dire qu'en probabilité, il faut que le système électrique, il faut que les marchés équilibrent naturellement le système électrique, sauf en probabilité pendant 3 heures par an. Voilà le fondamental des textes, et ça, ce n'est que l'application du droit. Alors, ces études, elles sont publiées, elles sont toujours publiques, elles ne sont jamais remises à des pouvoirs publics, à un gouvernement. Nous les publions, nous les présentons, et elles ont pour but d'informer des prérequis, d'une part, et des conséquences d'un certain nombre de politiques publiques et de la transformation de notre environnement énergétique en matière de sécurité et d'approvisionnement. Donc ça renvoie à des politiques d'évolution de la consommation, et ça renvoie à des politiques ou à des faits d'évolution du mix électrique. En introduction, je tiens à vous dire que ces études n'ont jamais un caractère prescriptif, que RTE a la mission légale d'effectuer ces études et de les rendre publiques, mais que, bien évidemment, nous ne pouvons pas nous opposer à l'ouverture ou à la fermeture d'un moyen de production, et je sais, M. le député, qu'on en parlera. Alors, je me suis permis de vous refaire une petite histoire de ces bilans prévisionnels, parce que ces études prospectives, on les appelle bilans prévisionnels, pour vous rendre compte de la manière dont, finalement, ces bilans prévisionnels, dans leur contenu, se sont enrichis au fil des années. Les premiers bilans prévisionnels ont été réalisés par l'entreprise au début des années 2000, à une époque où il n'y avait aucun problème de sécurité et d'approvisionnement. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il n'y avait pas de sujet, et ça a duré de nombreuses années, jusqu'à un peu avant 2010 et, je dirais, jusqu'à 2013-2014, où, là, on a commencé à constater que la question de la sécurité d'approvisionnement devait être une question. Alors, pourquoi, à cette époque, je dirais, un peu avant 2010 et jusqu'à 2013-2014, pourquoi, donc, à l'époque, la question de la sécurité d'approvisionnement devient une question ? Déjà, parce que l'appointe en France à 19h, elle augmente. Je vous rappelle que le record de France de la consommation d'appointes à 19h, c'est en février 2012, et nous avons atteint 102 gigawatts, probablement un record qui serait difficile à battre. En même temps, pendant ces années, nous savions que les moyens thermiques français, fuel et charbon, allaient commencer à fermer, non pas du fait d'une décision gouvernementale française, mais du fait d'une application des normes européennes qui ont conduit les opérateurs à ne pas prolonger la durée de vie d'un certain nombre de tranches au fuel et au charbon, et qu'au début des années 2000, nous commencions à avoir des centrales thermiques au gaz, se poser la question de se mettre sous cocon du fait des prix d'électricité bas. J'en profite pour dire que cette mise sous cocon des centrales à gaz ont donné lieu au mécanisme de capacité, mécanisme de capacité sur lequel RTE a commencé à travailler en 2010 pour sa mise en œuvre en 2016, et ça, ça fait partie de ce que RTE a conçu pour garantir la sécurité d'approvisionnement. Bref, à l'époque, la question de la sécurité d'approvisionnement commence à se poser, non pas que ça pose un problème, mais en tout cas, on commence à plus en parler, à davantage en parler, et les bilans prévisionnels de RTE se concentrent à l'époque essentiellement sur ces enjeux des moyens thermiques, fermeture fuel-charbon progressive et maintien, voire développement du gaz. Au même moment, et à partir de 2012, tous nos bilans prévisionnels évoquent la fermeture potentielle de Fessenheim, parce que c'était un engagement de campagne du président de la République, nouvellement élue, ainsi que de la majorité qui siégeait dans cette Assemblée. À l'époque, et pendant assez longtemps, la fermeture de Fessenheim n'est pas considérée comme une question, puisqu'elle est corrélée à l'ouverture de Flamanville 3. Flamanville 3, c'est l'EPR. Et nos bilans prévisionnels successifs évoquent cette question dans le bilan prévisionnel 2015, dans celui de 2018, dans celui de 2019, et c'est le bilan prévisionnel de 2019 qui prend acte de la décorrélation entre la fermeture de Fessenheim et l'ouverture de l'EPR à Flamanville, Flamanville 3. Donc, je vous ai dit, première phase pendant assez longtemps, de nombreuses années pendant lesquelles les bilans prévisionnels parlent de sécurité d'appro, mais la France n'a aucune question de sécurité d'appro. Premier changement au virage des années 2010 du fait de la fermeture des moyens thermiques et des enjeux pour le gaz, où on commence à en discuter. Et dans cette deuxième phase aussi, nous évoquons régulièrement la question de la fermeture de Fessenheim, parce qu'on a bien entendu que c'était un engagement de campagne du président de la République et de la majorité. Troisième phase, nos bilans prévisionnels évoluent à travers celui de 2017. Et à ce moment-là, ils évoluent pour englober tous les aspects du mix électrique. Et c'est ce bilan prévisionnel 2017 qui entame le mouvement. Alors, qu'est-ce qu'il dit à cette époque du point de vue de la production ? À cette époque, il est clair pour toutes les parties prenantes qu'il faut faire une étude approfondie sur les conséquences de la loi qui a été votée en 2015 et qui a été sanctionnée par une première PPE en 2016. Et donc, c'est ce bilan prévisionnel 2017 qui, finalement, tire les trajectoires esquissées à la fois dans la loi et dans la PPE de 2016, même si la PPE de 2016 ne contient pas toutes les orientations, notamment en matière de nucléaire. Et ce bilan prévisionnel de 2017, il contient donc un grand nombre de messages qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas pris beaucoup de rides, M. le Président. Sur le court terme, ce bilan prévisionnel, il explique qu'on ne peut pas fermer... Donc, sur le court terme, pour nous, en 2017, c'est 2022. Donc, c'est 5 ans plus tard. On explique qu'on ne peut pas fermer les dernières centrales au charbon et, en même temps, commencer à fermer des réacteurs nucléaires dans un temps court. À moyen terme, c'est-à-dire l'horizon 2025, il y a un second choix à faire par les pouvoirs publics, qui est de réduire les émissions de CO2 du secteur électrique, d'une part, ou commencer à fermer des réacteurs nucléaires pour atteindre l'objectif des 50 % d'autre part. Ça, c'est le deuxième enseignement de moyen terme. Et puis, ce bilan prévisionnel 2017, il conduit à plus long terme, échéance 2030-2035, à dire que les scénarios à 50 % de nucléaire peuvent être atteints en 2030 ou en 2035 sous certaines conditions. Voilà quelques-unes des conclusions. Je vous en livre d'autres rapidement. Ce document, il chiffre des scénarios différenciés d'orientation du mix électrique et il conclut que le moins coûteux est celui qui prolonge la durée de vie du plus grand nombre de centrales. La production nucléaire continuera d'être compétitive en France et en Europe, malgré l'essor des renouvelables. Nous calculons, et je pense qu'on en reparlera, les émissions CO2, bilan CO2 du secteur électrique à chaque fois qu'on produit un scénario. Et ça montre, là aussi, que les trajectoires de fermeture rapide des réacteurs nucléaires conduisent à une augmentation rapide des émissions de CO2 par rapport au niveau de 2017. Pour faire bref, plus on ferme du nucléaire rapidement, plus le bilan CO2 de la France se dégrade. Compte tenu de la dynamique des ENR constatée en 2017, déjà par rapport à ce qui était espéré au début 2012, mais même avant, puisque la France, historiquement, a toujours eu des grandes ambitions en matière de développement d'ENR et a montré qu'elle avait su être régulièrement en retard, comme c'est le cas aujourd'hui. Et enfin, dernière conclusion de ce bilan prévisionnel 2017, qui pour nous est un bilan charnière, parce qu'il a éclairé, finalement, la suite des opérations. Le bilan prévisionnel 2017 est le premier document prospectif qui intègre la baisse de la disponibilité. Il émet, dès ce moment, un message d'alerte sur les marges du système électrique, notamment en localisant certaines années sensibles dans lesquelles nous sommes en train de rentrer. Voilà pour ce que nous avions dit à l'époque dans les grands traits lors de la publication de ce bilan prévisionnel 2017. Alors, il n'a pas parlé que de production, il a parlé de consommation. Et à l'époque, ce bilan était fondé sur des hypothèses de consommation qui n'étaient pas du tout celles d'aujourd'hui. En tout cas, pas du tout sur le long terme. Et je vais vous dire pourquoi. En 2017, ça a fait sept ans que la consommation française est flatte. Et elle était même un peu décroissante. À l'époque, on constate que les perspectives de croissance économique sont en baisse. On a vécu plusieurs années d'espoir de relance. À la suite de la crise de 2008, les pouvoirs publics successifs ont pris des mesures de relance de l'économie française, forcées de constater que la France est dans un monde de croissance plutôt basse et que, bien évidemment, tout ça, ça a un drive sur les perspectives de consommation. En 2017, et c'était le cas quelques années avant, on est dans le monde de la réglementation thermique 2012. Et je ne sais pas si vous en avez parlé lors des auditions, mais je veux m'arrêter deux secondes là-dessus parce que c'est un élément qui est très structurant. La réglementation thermique 2012, pardon, des bâtiments, c'est une norme qui développe la maîtrise de la consommation, donc qui suppose qu'on va consommer moins d'énergie globalement, mais qui est une norme très gazière et qui incite à mettre du gaz dans les logements neufs plutôt que de l'électricité. Et c'est un paramètre très structurant quand on sait que le parc de logement tire la consommation d'électricité, notamment l'hiver. À l'époque, un certain nombre de directives européennes sortent, notamment sur l'éco-conception, la politique publique de véhicules électriques est promise, mais pas encore mise en œuvre. Nous n'avons pas encore de politique d'hydrogène comme aujourd'hui portée par un gouvernement et surtout, nous sommes encore dans le monde du facteur 4. Le facteur 4, ce n'était pas la neutralité carbone, c'est divisé par 4 nos émissions d'ici 2050 et ça, ça change quand même beaucoup de choses sur la question de l'électrification des usages. Voilà le contexte dans lequel nous avons discuté de la consommation dans le bilan prévisionnel 2017. Un certain nombre de ces paramètres ont changé aujourd'hui, notamment la RE 2020 qui s'est substituée à la réglementation thermique 2012. Bien évidemment, la déclinaison de l'accord de Paris dans la stratégie nationale bas carbone qui remplace les perspectives du facteur 4 vont jouer un rôle absolument déterminant. Je peux dire, sans être polémique, que ces trajectoires de conso en 2017 sont à peu près au milieu des trajectoires de conso portées par telle ou telle institution, notamment plus basse que celle revendiquée par EDF, mais plus haute que celle étudiée par l'ADEME, puisque je sais que Jean-Bernard Lévy vous a évoqué cette question de la trajectoire de consommation hier, M. le Président, dans son audition. Ça, c'était la troisième phase et c'est probablement un premier virage de nos bilans prévisionnels. Et puis, je vous rassure, il n'y a que cinq phases et puis je vais finir très vite. J'ai fini sur la consommation en en disant qu'il ne nous a pas échappé que la question des trajectoires de consommation de la France avait été un sujet non pas polémique, mais en tout cas de discussion qui n'avait pas fait consensus au moment de notre publication. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé à partir de 2018 trois gros travaux prospectifs qui, eux, étaient thématiques et qui ont porté sur la consommation. Ils ont été publiés entre 2019 et 2020. Vous les trouvez sur notre site internet. Une première étude sur la production et sur le développement de l'hydrogène en France. Une deuxième étude sur le déploiement des véhicules électriques et leurs conséquences sur le système électrique. Et enfin, une troisième étude sur les bâtiments et le chauffage qui étaient trois vecteurs et qui sont finalement trois drivers de ce que peut être la consommation de la France demain. Bien évidemment, le but, c'était de documenter plus finement les trajectoires de consommation dans un nouveau contexte de neutralité carbone parce que ces études-là, elles intègrent la déclinaison des accords de Paris. Ça, c'est la partie consommation de cette phase 4. En même temps, nous entamons une étude avec l'Agence internationale de l'énergie qui nous permet de faire un zoom précis sur des conditions qui permettraient à un pays comme la France de piloter un système électrique avec une haute part d'énergie renouvelable dans son mix de production. Haute part d'énergie renouvelable dans son mix de production, c'est environ de 70 à 80 %. De ce point de vue-là, cette étude, cette brique de cette phase 4, elle a tiré quatre enseignements, quatre conditions, j'insiste, qui sont strictes et cumulatives pour pouvoir piloter un mix électrique avec 70 à 80 % de NR dedans. Un, il faudra compenser la variabilité de production par des moyens de flexibilité qui sont adaptés. C'est possible, mais il faut les dimensionner pour. Deuxième conclusion, il faudra reconfigurer les réseaux à la fois de transport et de distribution compte tenu du changement de la morphologie de l'appareil de production. Troisième conclusion, il faudra qu'on assure la stabilité du système et notamment le maintien de la fréquence en trouvant des substitutifs à la disparition de certaines machines tournantes. Vous savez que c'est des alternateurs dans des machines tournantes, que ce soit sur le parc thermique ou sur le parc de production nucléaire qui assurent un maintien de la fréquence à 50 Hz. Il y a des solutions dont certaines sont en cours de développement, notamment les dispositifs d'électronique de puissance et le grid forming sur lequel nous ne sommes pas le seul TSO à travailler. Et enfin, la quatrième condition à ce qu'une telle politique publique puisse être mise en place était de faire évaluer les réserves opérationnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que les réserves opérationnelles ? C'est les réserves dont disposait RTE pour gérer les petits écarts d'équilibre offre-demande qui peuvent se traduire par des écarts de fréquence. Nous avons à notre disposition des réserves qu'on peut appeler de en quelques secondes à en quelques minutes pour gérer les écarts en temps réel. En fait, les réserves opérationnelles, c'est ça. Et donc, nous disons avec l'Agence internationale de l'énergie, j'insiste, que nous aurions besoin, si d'aventure la France décidait de s'orienter dans cette direction, de faire évoluer et de faire grandir ces réserves opérationnelles qui protègent finalement contre l'aléa de court terme des énergies renouvelables. Donc ça, c'était la phase 4, une grande phase préparatoire, trois études thématiques sur la consommation, une étude thématique sur la question du mix électrique. Tout ça finissant synthétisé dans une phase 5 qui est notre étude futur énergétique 2050 qui est là, qui est une grosse étude qui fait 1000 pages, qui elle se projette à 2050. donc 2050, c'est notre objectif national de zéro carbone net et pas zéro émission brute, j'insiste. De ce point de vue-là, futur énergétique 2050 a le même ADN que tous nos autres bilans prévisionnels. Il est fondé sur la garantie de la sécurité d'approvisionnement électrique de la France. C'est notre travail et c'est comme ça qu'on produit nos études à chaque fois qu'on en publie une. Et par ailleurs, il n'étudie que des mix électriques et que des trajectoires qui garantissent la neutralité carbone de la France en 2050 puisque c'était la question. Comme les autres, ce rapport prospectif s'est fondé sur une très longue concertation avec les parties prenantes, publication des données systématiques. Comme d'habitude, cette étude modélise le système énergétique et le système électrique français mais aussi de 17 pays européens. Nous modélisons la plaque européenne pour simuler le fonctionnement du système électrique. Pour vous donner une idée, nous simulons le fonctionnement du système électrique à chaque heure, de chaque jour, de chaque année, pendant 30 ans et on croise ces simulations avec énormément de chroniques météo parce que bien évidemment on intègre tout un tas de paramètres et ces paramètres c'est notamment la météo qui, vous le savez, joue sur la consommation d'une part mais joue demain sur la production puisque un certain nombre d'énergies renouvelables dépendent de la météo donc c'est un très gros modèle et c'est des calculs assez considérables. Pour finir, les scénarios de consommation, il y en a trois essentiels et scénarios de mix de production ont été issus de la concertation concernant les mix de production d'électricité ils représentent l'essentiel des avis qu'on a constaté à l'époque c'est-à-dire plutôt en 2019-2020 dans la société française des scénarios qui comportent du nouveau nucléaire y compris beaucoup et des scénarios qui tendent vers 100% renouvelables. Les scénarios de conso aussi dans Futur énergétique 2050 sont assez contrastés et peuvent conduire enfin simulent des chemins dans lesquels la société française ferait tel ou tel choix de consommation donc dans Futur énergétique on a vraiment fait un effort pour ouvrir les variantes et essayer de couvrir le plus grand nombre de chemins possibles je dois dire que toutes ces trajectoires elles garantissent la sécurité d'approvisionnement donc tout ce qu'on a écrit dans Futur énergétique sont des chemins possibles pour le futur électrique de la France cette étude nous a permis de définir des volumes de production des volumes de conso des volumes de flexibilité nous avons nous avons pu établir des coûts complets de ce système électrique son empreinte environnementale y compris son empreinte CO2 tous ces chemins sont possibles ils sont tous difficiles il y en aura probablement qui seront plus plus difficiles que d'autres mais à binitio ils garantissent la sécurité d'appro et à ce titre et parce que je vous ai dit que ces bilans prévisionnels avaient évolué et qu'un des rôles de RTE une des missions légales était de pouvoir éclairer le débat et la décision publique c'est ce qui a conduit le président de la république a notamment sur ses orientations de futur énergétique 2050 a opté en tout cas à prendre des orientations qui monsieur le député devrait trouver leur traduction sous le contrôle de votre vote dans une future loi puisque ces questions de mix énergétique relèveront de cette assemblée nationale et du Sénat j'en ai fini merci de m'avoir écouté merci bien monsieur le président pour ce propos liminaire déjà très complet qui nous permet de constater que les travaux de notre commission d'enquête sont largement scrutés à minima par le milieu énergétique français j'aurais une première question sur votre perception de la compréhension de vos études bilan prévisionnel ou l'étude future énergétique par le grand public comment est-ce que vous percevez la perception de vos travaux et l'adéquation de cette perception de vos travaux par le grand public je dirais que les choses ont évolué avec le temps avec le temps monsieur le président jusqu'au début des années 2000 et même jusqu'à la moitié des années 2000 les bilans prévisionnels de RTE restaient assez confidentiels mais aussi parce que la question de la sécurité d'approvisionnement n'était finalement pas un enjeu les choses ont changé à partir du bilan prévisionnel 2017 alors honnêtement le bilan prévisionnel 2017 n'a pas été un objet de communication grand public mais c'est devenu d'une certaine manière un rapport structurant parce qu'au-delà des conclusions qu'il a rendues et que je vous ai résumées tout à l'heure c'est sur la base de ce rapport que le gouvernement de l'époque et que l'Assemblée a décalé la date de 50% de nucléaire de 2025 à 2035 c'est à la suite de ce bilan prévisionnel et c'est aussi ce bilan prévisionnel qui a aidé à ce que le gouvernement produise une nouvelle PPE donc honnêtement à l'époque pas d'impact grand public mais enfin ça commence à être une forme de préalable et d'input et de données d'entrée à certaines orientations publiques alors il est vrai que les choses ont changé avec futur énergétique 2050 je crois que le fait que futur énergétique 2050 je ne sais pas s'il est vraiment un objet grand public monsieur le président parce que le monde de l'électricité reste un monde complexe dans lequel il est de bon ton de maîtriser quelques unités de mesures nous avons fait un énorme effort pour rendre ces études intelligibles et pour faire de la pédagogie parce qu'il nous importait que que le débat ait lieu parce que je crois que ces questions de mix électrique sont un débat de société sont un débat politique au sens noble du terme et qu'il était important que d'abord la représentation nationale que vous êtes les pouvoirs publics l'exécutif et de manière générale les français soient informés des enjeux en matière de transformation du mix électrique donc on a fait un effort de pédagogie et puis il faut aussi reconnaître que nous l'avons publié à un moment où la question d'énergie devenait une question plus prégnante qu'il y a 20 ans si je peux me permettre je souvenez-vous lors des élections locales en France il y a 20 ans on ne parlait pas tellement d'énergie et même dans les élections nationales on ne parlait pas tellement d'énergie en fait ce n'était pas un sujet le cumul des engagements de la France en matière d'énergie renouvelable nos engagements climatiques les difficultés que rencontre le parc nucléaire aujourd'hui rendent la question de l'énergie et de l'électricité un sujet grand public et donc je pense que le côté populaire de futur énergétique et donc la manière dont ça a structuré le débat c'est la conjonction de la qualité si je peux me permettre et du gros travail qu'on a fait qu'on a essayé de rendre pédagogique et aussi du fait que les questions d'énergie deviennent une question structurante dans la manière dont on projette la société française demain donc c'est la rencontre de ces deux choses et du coup dans cette attention croissante du grand public pour les sujets énergétiques dans leur ensemble et vos travaux en particulier est-ce que vous avez le sentiment qu'au-delà de l'attention sur le rapport leur contenu et notamment leur subtilité au-delà de la note de présentation sont bien compris je pense par exemple à la façon dont la faisabilité du scénario 100% ENR est perçue par le grand public est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à mesurer à quoi vous êtes attentif ou finalement une fois que le rapport est parti et que la note de synthèse l'accompagne bon bah ça fera sa vie sans plus d'attention que cela votre question est difficile donc RTE a vocation à publier les meilleurs rapports possibles et les plus éclairants possibles notre vocation ne va pas jusqu'à ce qu'on garantisse monsieur le député que chaque français a bien compris tous les enjeux de l'ensemble de nos études qui je le rappelle sont d'abord des études savantes qui sont fondées sur de la concertation avec des études des principes de transparence à une approche hypothético-déductive scientifique de ce que nous faisons donc la question que vous posez c'est est-ce qu'une publication de nature scientifique ou savante a vocation à être comprise jusqu'au bout du grand public probablement pas mais ces grandes leçons et c'est pour ça que nous avions tiré 18 enseignements que j'espère les plus compréhensibles possibles eux peuvent se diffuser jusqu'au bout alors est-ce que le grand public est-ce que le grand public a compris que les différents mix électriques posaient enfin les différents mix électriques à l'échéance 2050 pouvaient poser des difficultés c'est difficile à dire on n'a pas fait de sondage vous avez donc évoqué les mix qui tendent vers 100% renouvelables et la question de l'acceptabilité tous les mix électriques qu'on a étudié dans futur énergétique 2050 donc il y en a 6 ils sont tous je l'ai dit difficiles à mettre en oeuvre mais pour des raisons différentes il est évident que les mix qui tendent vers 100% renouvelables posent une question d'insertion de cet appareil de production dans le paysage français et dans les territoires français je dis d'insertion parce qu'on a démontré aussi précisément que c'était finalement pas tant une question d'artificialisation qu'une question d'insertion dans les paysages mais c'est vrai que ça peut poser aussi des problèmes de compatibilité avec l'usage du foncier français je pense notamment à l'agriculture de ce point de vue là les mix qui tendent vers 100% renouvelables seraient un défi du point de vue de l'acceptabilité comme il serait un défi technique du point de vue du développement des flexibilités dont on aurait besoin pour compenser la variabilité comme les questions de maintien de la fréquence et de grid forming donc de disparition des machines tournantes serait pour nous un défi mais il n'en reste pas moins qu'il y a d'autres scénarios dans lesquels on a prévu du nouveau nucléaire qui reste un défi parce qu'on ne peut pas dire que construire 14 tranches d'EPR qui fonctionnent en 2050 qui sont couplées donc qui ont passé les phases d'essai qui fonctionnent toutes en 2050 n'est pas un défi on ne peut pas dire que le fait que la France s'équipe de 4 gigawatts de SMR en 2050 qui fonctionnent ne soit pas un défi et on ne peut pas dire que prolonger 8 gigawatts de tranches nucléaires de seconde génération au-delà de 60 ans ne soit pas un défi vous avez reçu je crois mon collègue Bernard Dorotzuk et je pense qu'il a été prudent je n'ai pas écouté son audition pardon mais vous ne l'avez pas reçu pas encore bon de toute façon il m'étonnerait qu'il ne soit pas prudent sur la capacité de la SN à dire oui à des prolongations au-delà de 50 voire au-delà de 60 ans donc tout est un défi simplement les mix électriques qu'on a projetés ils sont tous difficiles mais ils ne sont pas tous difficiles pour les mêmes raisons des fois c'est plus une question de défis technologiques de défis industriels de capacité à faire de capacité de la filière de l'autre il y a peut-être davantage des enjeux fonciers d'implantation territoriale et d'acceptabilité il ne nous revient pas à nous de trancher sur ce qui est plus dur ou pas plus dur parce que je le répète et c'est ma conviction personnelle ces questions d'énergie et ces questions d'électricité ce qui revient au même parce que dans un monde décarboné c'est l'électricité qui est l'énergie dominante donc en fait cette question de comment on va vers la neutralité carbone et par quels moyens on veut produire notre électricité décarbonée demain c'est un choix de société que nous on veut bien éclairer mais qui revient à la sagesse de cette assemblée de trancher parce que c'est une question de mode de vie du peuple français demain merci du coup je reformule un tout petit peu autrement vous avez vous-même indiqué que vos rapports font autorité dans le débat public et sont de plus en plus des objets qui deviennent politiques puisque le grand public y a accès directement ce n'est plus seulement un outil de construction de la proposition politique ou technique d'ailleurs mais bien devenu un outil de justification du choix politique en quelque sorte est-ce que du coup vous êtes attentif à la mauvaise interprétation par certains acteurs de certains de vos écrits à la communication que ce soit dans les médias dans le débat public d'études partielles sans qu'elles soient complètement équilibrées je pense à une précédente ministre de l'énergie qui au moment de la sortie de votre étude dit super voyez RTE dit on peut faire du 100% renouvelable il n'y a pas de soucis on va y aller c'est un peu raccourci par rapport à ce que vous venez de nous expliquer par rapport à la complexité que vous venez de nous présenter est-ce que RTE laisse faire n'importe quoi de la mise en forme dans le débat public de ses études écoutez l'expression l'expression des français et a fortiori des ministres est libre et RTE d'une certaine manière n'a pas beaucoup de moyens de contrôler l'expression à la fois des français qui est libre dans ce pays et des ministres qui est libre également et je pense qu'on peut s'en féliciter donc nous nous faisons la meilleure communication et la meilleure pédagogie possible après dans ce pays la parole est libre il y a des controverses sur nos travaux c'est heureux qu'il y ait des controverses dès lors que ces controverses sont scientifiques c'est à dire que moi j'ai toujours appelé à ce que si certaines institutions n'étaient pas d'accord avec ce que nous produisions nous organisions une controverse avec un grand C au sens noble du terme et qu'on se parle de scientifique à scientifique c'est à dire que si quelqu'un une institution considère que nous avons fait une mauvaise interprétation d'accord discutons-en mais discutons-en publiquement et discutons-en données contre données et interprétation contre contre-interprétation et moi qu'on puisse dire c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec nos études mais je n'ai pas vu de contre-expertise de la profondeur de ce que nous avons produit pour démontrer que nous nous étions trompés voilà alors le problème c'est que la controverse scientifique ça demande beaucoup de travail ça demande de l'expertise et de l'abnégation et que on ne peut pas organiser une controverse en 180 signes sur Twitter là effectivement j'en conviens monsieur le président si on organise ces controverses sur Twitter je vous confirme qu'on ne s'en sortira pas j'ajoute et que il me semble que notre étude future énergétique a quand même largement dépolarisé le débat et moi donc il me semble qu'il a assez largement apaisé disons que les français se jettent un peu moins d'éoliennes et de tranches nucléaires à la figure et de ce point de vue là je suis satisfait qu'on arrive on est contribué à ce que ce débat sur l'électricité de demain soit un débat plus documenté plus responsable et plus apaisé est-ce que du coup vous suggérez qu'avant cette étude les décisions énergétiques ou le débat énergétique n'était pas assez documenté je ne sais pas si je ne sais pas s'il y a une limite à la documentation on ne peut pas c'est la première fois qu'on se projetait à la neutralité de 2050 et je trouve plutôt bien que la France ait réussi à se projeter avec une étude complète dans cette perspective de zéro carbone net en 2050 on est probablement le seul pays européen à avoir fait ce type de travail aussi profond et aussi complet pour éclairer les futures politiques publiques françaises après les politiques publiques elles sont proposées et structurées par un exécutif et elles sont votées par cette assemblée de ce point de vue monsieur le député ça m'échappe assez largement alors c'est là que je n'arrive pas totalement à suivre le raisonnement mais encore une fois je n'ai pas une compréhension aussi précise que vous du sujet vous nous dites finalement c'est qu'à partir de 2017 qu'on commence à réfléchir à la question de zéro carbone la trajectoire carbone 2050 zéro carbone net pour la France cet objectif de zéro carbone net il date formellement formellement de la COP21 Paris qui formalise un petit peu cet objectif pour la France 2015 c'est aussi l'année de l'adoption de la TEP-CV de façon à peu près concomitante avec la COP21 j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer qu'au moment de ce débat là on n'ait pas un minimum préparé les objectifs d'où viennent à ce moment là les objectifs proposés et obtenus par la France au moment de la COP21 en matière de décarbonation si avant cette date personne n'avait réfléchi à ça c'est quand même ce que vous suggérez dans vos propos donc d'où viennent ces objectifs de décarbonation si avant la COP21 on n'y avait pas réfléchi alors non je n'ai pas dit ça monsieur le député et les engagements de la France à la COP21 sont des engagements déjà de limiter le réchauffement climatique à un gabarit autour de 2 degrés qui correspond pour être précis à un scénario du GIEC qui s'appelle le RCP 4.5 et ceux qui sont inférieurs et qui conduisent à définir des trajectoires d'émissions carbone des différents pays la France n'est pas allée négocier au sein de la COP21 sa trajectoire de mix de production d'électricité on a pris des objectifs de résultats on s'est engagé à limiter le réchauffement climatique sur la terre et c'est heureux voilà je ne crois pas que la France aurait eu besoin d'être équipée pour signer l'accord de Paris de se poser la question de savoir s'il fallait faire plus ou moins 10% de nouveaux nucléaires ou plus ou moins 10% d'éoliennes offshore ce n'était pas le sujet en revanche on peut constater que la loi de 2015 la LTE-CV dans un de ses titres elle prévoit des outils de pilotage des questions climatiques et des questions d'énergie c'est écrit d'une part que parmi ces outils de pilotage elle crée la stratégie nationale bas carbone la SNBC qui bien évidemment puisque la loi est votée en 2015 a vocation à décliner les engagements que la France a pris lors de la COP21 mais ce n'est pas que les engagements directs que la France a pris lors de la COP21 c'est je vous signale que l'Union Européenne avait depuis longtemps des objectifs de baisse de ces émissions carbone que la France avait voté et à laquelle elles adhéraient donc dans l'ordre des facteurs il y a eu les accords de Paris qui parlent du réchauffement climatique un texte de loi voté par cette assemblée qui prévoyait un certain nombre d'instruments de pilotage dont la stratégie nationale bas carbone qui était un document qui allait décliner le comment fait-on quels sont les grands paramètres qu'il faut que la France mette en œuvre dans le cadre européen et dans le cadre de la COP21 c'est comme ça que ça s'est fait et donc le bilan prévisionnel de 2017 il est venu tirer les conclusions de ces nouvelles orientations de politique publique parce que la stratégie nationale bas carbone c'est une orientation de politique publique c'est pas RTE qui construit les orientations de politique publique sur la consommation nous prenons acte des politiques publiques qui sont décidées et votées dans ces assemblées et nous en tirons des trajectoires et nous discutons autour de la question de la sécurité d'approvisionnement ensuite c'est intéressant parce que du coup vous venez un peu de nuancer quand même ce que vous avez vous-même dit ce qu'a dit votre prédécesseur quant au moment où la préoccupation de la décarbonation arrive vraiment à toucher la construction du système électrique c'est-à-dire que vous prétendez quand même vous, votre prédécesseur qu'il y a eu des changements après 2017 à partir de 2019 plus tôt sur la conception qu'on a de la construction du réseau électrique parce que avant on ne réfléchissait pas à l'impact de la décarbonation ou pas de la même façon alors que finalement vous venez de nous démontrer que la décarbonation c'est un sujet qui est présent dans le débat public et dans les préoccupations des décideurs publics bien avant 2017 et que donc peut-être qu'un certain nombre d'études en 2015 ou de choix politiques documentés en 2015 ne prennent pas correctement en compte ce qui est déjà largement présent dans le débat public et parfois même affirmé par cela même qui porte le débat public parce que bon j'en viens du coup à cette période de 2015 pendant laquelle vous exerciez d'éminentes responsabilités soit de conseiller en charge de l'énergie auprès du Premier ministre jusqu'en 2014 soit de conseiller sur l'énergie du Président de la République jusqu'en 2015 comment sont comment sont construites comment sont construites les scénarios de la loi TEP-CV comment est construite l'étude d'impact et pourquoi tous les éléments que nous venons de voir aujourd'hui que vous démontrez comme scientifiques qui sont largement documentés dans les rapports de RTE ne sont pas présents dans l'étude d'impact de la loi TEP-CV qui est quand même celle qui fixe notamment pour objectif de ramener à 50% la part du nucléaire à l'horizon de 2025 et qui se traduit comme premier effet sur notre système électrique d'avoir comme priorité le remplacement d'une énergie décarbonée par les énergies renouvelables alors que la priorité aurait vraisemblablement dû être pour la décarbonation qui était donc déjà largement présente en 2015 c'est ce que vous venez de dire comme préoccupation publique de remplacer les moyens de production d'électricité carbonée par des énergies renouvelables non carbonées bon vous me posez deux questions assez différentes la première c'est que la décarbonation du pays sous le régime du facteur 4 et la décarbonation du pays sous le régime du zéro net carbone 2050 c'est pas pareil et c'est pas du tout pareil c'est pas du tout pareil parce qu'en fait le facteur 4 disposait qu'on allait diviser par 4 et qu'on n'allait pas supprimer nos émissions de CO2 net et donc dans un monde où on est où on promeut le facteur 4 il reste de la consommation d'énergie fossile à terme notamment le gaz qui pendant très longtemps et encore récemment vous l'avez vu à l'occasion des débats européens sur la taxonomie était considéré même si c'était une énergie fossile comme une énergie de transition et c'est vrai que c'est une énergie qui lorsqu'on l'utilise pour produire de l'électricité émet substantiellement moins que le fuel et que le charbon substantiellement donc quand vous dites on parlait déjà de décarbonation avant 2015 oui mais on parlait pas de la même décarbonation et pas du même effort et il n'est pas discutable que l'accord de Paris qui est un accord climatique et que ses conséquences sur ce que ça veut dire sur la production d'énergie en France et notamment la production d'électricité n'a pas du tout le même impact sur la manière dont on forme le mix et surtout n'a pas le même impact sur la consommation puisqu'il y a une grande différence entre être zéro net en 2050 ou garder une part résiduelle d'utilisation des fossiles c'est la raison pour laquelle d'ailleurs depuis l'accord de Paris et sa déclinaison dans la SNBC française les courbes d'électrification des usages elles montent mais c'est normal parce que l'effort à faire pour aller combler ces derniers volumes d'utilisation des fossiles est assez est assez important alors vous avez donc évoqué mon rôle de conseiller du Premier ministre du mois de mai 2012 au 1er avril 2014 puisqu'effectivement j'ai été conseiller du Premier ministre Jean-Marc Ayrault à qui a succédé Emmanuel Valls au 1er avril 2014 alors vous avez dit j'ai été conseiller je vous rappelle que le rôle d'un conseiller c'est de coordonner l'action de l'administration et de préparer les arbitrages qui sont soumis au Premier ministre vous m'avez demandé si à l'époque il y avait eu des études préalables à la loi sur la transition énergétique et la croissance verse il y avait des données il n'y avait pas d'études de l'ampleur de futur énergétique 2050 mais ma foi c'est pas parce que futur énergétique 2050 est une étude qui permettra de mieux structurer le débat et la décision publique de demain en tout cas je l'espère qu'il faut se plaindre que la France n'ait pas pris un certain nombre de virages je vous rappelle que les lois Grenelle 1 et Grenelle 2 votées par ces assemblées sont déjà des lois de transition écologique et de transition énergétique sans non plus qu'on se pose la question de savoir si à l'époque il y avait une étude de l'ampleur de futur énergétique il y avait des bilans prévisionnels l'administration française et l'assemblée en faisaient son miel parce que tout ça est public donc il y a toujours eu des données mises à disposition c'est vrai que de ce point de vue futur énergétique ça marque une rupture parce que c'est la première fois que RTE présente une étude aussi complète d'une part et surtout qui se projette aussi loin puisque j'ai oublié de le dire tout à l'heure monsieur le président c'est la première fois qu'on arrive à se projeter à 30 ans ce qui en termes de prospective est un exercice assez difficile mais je ne crois pas qu'on puisse avoir un raisonnement récursoir qui conduira à dire il aurait fallu avoir des études de la qualité de futur énergétique 2050 pour voter la loi LTE-CV sinon on peut faire le même raisonnement pour l'ensemble des lois qui ont considéré l'énergie Grenelle 1 Grenelle 2 loi Nome loi de 2000 à chaque fois de l'histoire les gouvernements français quelles que soient leurs couleurs et les assemblées quelles que soient leurs couleurs ont voté des textes en fonction des données scientifiques qui étaient à disposition voilà avec une différence majeure entre les textes énergétiques hantés 2015 et ceux de 2015 et post-2015 c'est la première fois qu'on fixe des limitations en volume et en proportion de certains moyens de production en réalité que d'un seul c'est d'ailleurs un des sujets que je n'ai pas encore réussi à éclairer au fil des auditions que nous avons eues ou en tout cas avec une réponse qui semble objective c'est-à-dire d'où vient l'objectif des 50% de parts de nucléaire dans le mix électrique français c'est-à-dire que la volonté de faire évoluer ce mix je peux la comprendre le législateur est libre de faire ce qu'il veut mais pourquoi ces 50% et finalement comment c'est construit comment c'est documenté alors qu'on voit que le premier effet concret sur le terrain de ces 50% c'est d'avoir remplacé une énergie décarbonée par une autre énergie intermittente et pas d'avoir substitué des énergies fossiles à des énergies renouvelables alors vous dites que c'est la première fois qu'on limite en volume et en proportion je note que la loi que la loi LTE-CV 2015 elle fixe un plafond de capacité installée nucléaire à 63,2 gigawatts ça ça doit être l'article 187 de ce texte les 50% de nucléaire à l'horizon 2025 sont dans un article qui n'est pas normatif j'ai lu un résumé de l'intervention de mon prédécesseur François Brotte hier il a répondu à cette question cet objectif de 50% à l'horizon 2050 était une ambition politique n'est pas normatif le seul élément normatif qui structure les politiques publiques dans le texte c'est bien le plafonnement de la capacité nucléaire française à 63,2 gigawatts ce qui ne nous met pas ipso facto à 50% de nucléaire comme vous pouvez le constater aujourd'hui alors vous avez dit pourquoi comment c'est construit et documenté écoutez je pense que vous avez donc auditionné suffisamment de personnes qui étaient là lorsque cet engagement politique de campagne électorale a été pris simplement demandons-nous quels sont les ressorts de cette idée de baisse de la part du nucléaire de seconde génération dans le mix français en 2012 on est quelques mois donc après Fukushima Fukushima c'est un tremblement de terre dans le monde du nucléaire sans mauvais jeu de mots je vous rappelle qu'à la suite de Fukushima le Japon congèle son nucléaire je vous rappelle qu'à la suite de Fukushima les Allemands décident de sortir du nucléaire de ce point de vue la France et à ce moment-là elle assume de garder son nucléaire et de continuer à faire son nucléaire parce que à ma connaissance en tout cas depuis que je fais de l'énergie je n'ai entendu aucune majorité de l'Assemblée nationale ni aucun exécutif en exercice dire qu'ils voulaient sortir du nucléaire la France n'a jamais voulu dire qu'elle voulait sortir du nucléaire donc ça c'est un premier élément il y a Fukushima et malgré Fukushima la France je ne crois pas que quelqu'un ait eu l'idée en tout cas ceux qui étaient au pouvoir de vouloir sortir du nucléaire quelle que soit la majorité ou la coalition au pouvoir en 2012 2013 2014 n'oubliez pas que les consommations de la France sont à la baisse et au mieux stables pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure il y a des politiques publiques notamment de maîtrise de la consommation qui tirent le tertiaire et le résidentiel à la baisse la mobilité donc électrique ne s'est pas développée et à la vérité la croissance économique est en baisse à la suite du choc de 2008 2009 le parc nucléaire à l'époque produit beaucoup monsieur le président il produit beaucoup au point d'exporter et en 2012 la France doit exporter 42 TWh par an de l'ordre de 45 2013 le même ordre de grandeur 2014 plus de 60 sur une consommation France de 480 TWh et puis fondamentalement il y a une ambition de diversification du mix électrique alors c'est pas au détriment du nucléaire et au profit des ENR contrairement à ce qu'on pense c'est au détriment du nucléaire de deuxième génération à date au détriment d'autres énergies parce qu'il y a des enjeux de résilience technologique vous présidez une commission sur la souveraineté la souveraineté elle s'organise autour de la souveraineté en termes d'approvisionnement de combustible où est-ce qu'on achète du gaz et du pétrole et je rappelle que le premier enjeu de la France c'est donc d'arrêter d'acheter du gaz et du pétrole à des pays qui ne sont pas nos amis donc il faut qu'on s'électrifie vite il y a des questions de souveraineté technologique maîtrisons les technologies qui sont installées sur notre territoire avec nos ingénieurs pour qu'on soit sûr de maîtriser les process et il y a des questions de résilience est-ce qu'on est capable de résister à des chocs type Ukraine mais des chocs aussi techniques est-ce qu'un risque ne mettrait pas la France à mal et sous ces questions de proportion du nucléaire il y a toujours ces questions de diversification du mix pour utiliser une expression populaire je dirais essayons de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et à l'époque la question est bien de se demander comment est-ce qu'on multiplie les sources de production d'électricité le nucléaire de seconde génération est hyper dominant il peut être exposé à un défaut générique technique qui mettrait la France dans de grandes difficultés d'ailleurs je dois le dire ce défaut est arrivé avec la corrosion sous contrainte on est à l'époque dans une grande incertitude sur la capacité à prolonger les tranches nucléaires françaises de seconde génération parce qu'il y a eu Fukushima et qu'il faut faire des travaux d'adaptation et de sûreté post-Fukushima qu'on a appelé le grand carénage et pendant ce temps-là il y a toujours eu un souhait que la France développe l'EPR donc on n'est pas dans un monde où on a voulu faire mal au nucléaire on est dans un monde où on a voulu diversifier les sources d'approvisionnement en diversifiant nos technologies nucléaires c'est-à-dire en lançant un EPR certes en faisant baisser la proportion de nucléaire de deuxième génération parce que aussi d'une certaine manière il nous expose un risque technique la preuve en ce moment la France a porté l'EPR malheureusement l'EPR n'est pas en service sur le sol français mais la France n'a pas fait que ça la France elle finance ITER la France a financé Astrid pendant longtemps la France elle a financé CIGEO la France elle finance le réacteur de recherche médical Jules Horowitz donc la France a toujours eu une politique nucléaire la question c'est comment diversifions-nous les générations de nucléaire et comment mélangeons-nous la production d'énergie nucléaire avec la production d'énergie renouvelable pour qu'on gagne en résilience voilà qu'elle était monsieur le président les grands paramètres de l'époque qui du point de vue de la résilience à la fois toutes énergies et compte tenu de la guerre en Ukraine et son impact sur le gaz et compte tenu de ce qu'on rencontre sur la corrosion sous contrainte aujourd'hui reste une question absolument d'actualité est-ce qu'il y a un raisonnement intéressant puisque le problème générique de la corrosion sous contrainte d'aujourd'hui touche finalement les réacteurs les plus récents de notre parc et ce sont les réacteurs les plus anciens de la deuxième génération qui ne sont pas touchés par ce problème et qui nous permettent d'assurer pour passer l'hiver la base ce qui signifie que finalement la question de l'ancienneté des réacteurs de deuxième génération est toute relative parce qu'au sein des réacteurs de deuxième génération une forme de diversité technologique qui fait que ce sont les plus anciens qui assurent aujourd'hui le passage de l'hiver il y a une chose dans les propos que entre votre propos liminaire et ce que vous venez de dire qui me semble un peu contradictoire on dit bon 2012 13 14 la consommation française est stable néanmoins vous nous dites la pointe en 2013 et en 2014 a augmenté donc comment est-ce qu'on traite ça parce que d'accord la base est stable la moyenne est stable les gigawattheures c'est stable mais les gigawatts eux ça augmente comment RTE prend ou lorsque vous êtes dans vos précédentes fonctions vous prenez ces éléments en compte pour adapter le réseau à cette époque là alors effectivement il faut faire une différence entre ce que consomme la France chaque année aujourd'hui la France consomme 470 TWh par an et notez qu'en 2000 en 2012 soit il y a 10 ans la France devait consommer 480 TWh donc la France n'augmente pas à sa consommation d'électricité pour le moment et effectivement on consomme même un peu moins alors soyons juste il y a il y a eu le Covid il y a eu des désordres économiques qui ont fait que pendant quelques années la France a légèrement moins consommé mais on est vraiment dans les mêmes ordres de grandeur cette année vu les efforts des Français sur la sobriété nous je pense que le bilan à la fin de l'année sera à la baisse il y a des pointes mais en fait les pointes c'est des questions de thermosensibilité c'est essentiellement des questions de chauffage et d'isolation voilà d'ailleurs le record a été battu en 2012 mais la pointe elle n'augmente plus depuis ce temps là et la pointe elle a plutôt tendance à baisser dans nos études prévisionnelles pour le passage de l'hiver 2022-2023 on estime qu'une pointe électrique à 19h pour un hiver de très grand froid elle est au-dessus de 90 gigawatts peut-être 95 mais pas 102 donc on concilie ça donc le métier de RTE au-delà de ces études prospectives c'est de gérer le système électrique donc on s'occupe de l'équilibre offre-demande et ça nous permet d'avoir une vision prospective sur le volume de moyens de production qui seraient souhaitables en France dans les années qui viennent pour garantir la sécurité d'approvisionnement et donc de respecter le critère de 3h et puis nous mettons en place le pilotage en temps réel qui permet donc effectivement de passer la pointe et de garantir que la France plus ses importations permettent de couvrir une pointe à 19h maintenant ce serait plus 102 maintenant ce serait plutôt supérieur à 90 au cas d'espèce c'est ça qui pose problème cet hiver c'est pas ce que les français consomment en moyenne d'abord c'est d'abord la problématique de passer le plateau du matin et la pointe du soir mais c'est deux choses assez différentes vous avez monsieur le député pointé le fait que vous avez à raison pointé le fait que la corrosion sous contrainte frappait plutôt les paliers récents que le palier ancien 900 900 MW mais la question de la maîtrise des risques et de la résilience il faut qu'on se la pose globalement ce n'est pas parce qu'un défaut est apparu sur les tranches les plus récentes de la seconde génération qu'il ne faut pas penser la question de la résilience française et donc la question de la résilience française c'est de faire une analyse de risque et d'avoir des actions de maîtrise de ce risque pour que la France soit capable d'encaisser des chocs techniques ou des mauvaises nouvelles techniques et que si l'aventure ça lui portait atteinte qu'elle soit capable de se redresser le plus rapidement possible de ce point de vue là la notion de diversification technologique au sein de la famille nucléaire mais aussi entre le nucléaire et d'autres sources de production d'énergie est quelque chose d'absolument structurant pour l'électricité il n'en reste pas moins que notre principal problème aujourd'hui de souveraineté et de résilience c'est que la France est un pays à 63% fossiles et 63% de la consommation d'énergie finale c'est du pétrole et du gaz c'est du pétrole et du gaz que nous ne produisons pas et c'est du pétrole et du gaz que nous achetons à des pays qui ne sont pas forcément nos alliés géostratégiques et je crois que il faut qu'on se pose d'abord cette question sortons de cette dépendance gaz et pétrole qui est aujourd'hui ultra majoritaire dans ce que la France consomme en énergie nous avons fait la démonstration que l'électrification était une voie pour gagner en souveraineté parce qu'au moins c'est l'électricité qu'on produit sur le territoire de l'Europe et donc essentiellement de la France avec des technologies qu'on maîtrise on sait faire des énergies renouvelables on sait faire du nucléaire mais au sein de ce monde de l'électricité ayons aussi la transparence de nous poser la question de la résilience comment peut-on passer des pics des creux des chocs techniques et c'est là où la question des différentes générations de nucléaire joue et c'est là où la question du juste équilibre entre du nucléaire et des énergies renouvelables joue et c'est aussi la question de la diversification des énergies renouvelables au sein de cette même famille parce que toutes les énergies renouvelables ne produisent pas toutes pareilles et ne produisent pas toutes d'électricité au même moment voilà du coup j'aurais une dernière question avant de passer la parole au rapporteur vous nous dites dans votre propos introductif et dans vos réponses successives que la question de la sécurité d'approvisionnement finalement devient une problématique à partir des années 2010 12 14 avant c'est pas trop c'est pas trop un sujet pourquoi du coup est-ce que la doctrine des bilans prévisionnels de RTE puis la doctrine légale change dans la mesure de la sécurité d'approvisionnement en 2015 pour intégrer à partir de 2015 les interconnexions qui jusque là ne rentraient pas en compte dans la définition de la sécurité d'approvisionnement la question de la sécurité d'approvisionnement elle se pose pas elle se pose pas à travers ça a toujours été l'objet des bilans prévisionnels et j'ai dit tout à l'heure qu'en fait la question de la sécurité d'approvisionnement en électricité elle commence à se poser au moment où les moyens thermiques ferment la France a fermé plus de 12 plus de plus de 12 on est passé de oui on a dû fermer plus de 12 gigawatts de moyens thermiques en quelques années je dis le on c'est pas une politique du gouvernement je l'ai dit tout à l'heure c'est simplement des normes européennes des seuils de pollution des questions de grand carénage des questions d'investissement à faire qui fait que l'opérateur essentiellement donc EDF a progressivement fermé des moyens au fuel et au charbon et vous savez qu'il ne reste plus de centrales au fuel à part des à part quelques turbines à combustion à part des TAC et qui servent pour l'ultra pointe et trois tranches à charbon sur de centrales à 5 Tavold et à cordomènes donc c'est à travers ça que j'ai dit que la question commençait à se poser parce que quand vous voyez simplement des moyens de production fermés vous vous demandez quel effet ça c'est une première chose deuxième chose la France a fermé et pour me faire bien comprendre la France a fermé les opérateurs ont fermé ces moyens de production à raison puisque la France avait déjà pris des engagements climatiques européens pendant que l'ensemble de ce qu'elle devait mettre en oeuvre pour les remplacer cet ensemble a pris du retard à tous les étages la France est en retard sur l'EPR qui devait être en service en 2012 la France est en retard sur les ENR terrestres la France est en retard sur les ENR offshore la France a même été en retard pour mettre en service la centrale de l'Andivisio en Bretagne donc tout le monde conçoit que lorsque progressivement des moyens thermiques ferment dans des grandes proportions et que tout ce que vous prévoyez en face est en retard il est évident que vous perdez les marges et c'est ça qui s'est passé on savait déjà au début des années 2010 que le parc nucléaire français au début des années 20 nous y sommes rencontrerait des périodes d'arrêt plus longues puisque le fait qu'on sache que le parc allait avoir 40 ans qu'il y aurait des visites décennales longues et des gros investissements qui allaient rendre indisponible le parc on le sait depuis longtemps en fait ça fait 40 ans qu'on sait que le parc aura 40 ans et donc oui effectivement à cette époque il y a une forme de conjonction de facteurs qui font baisser les marges de la France et qui conduisent progressivement à se poser la question de la sécurité et d'approvisionnement mais en 2012-2014 ce n'est pas un problème parce qu'en 2012-2014 j'ai dit que la France était très exportatrice en matière d'électricité et c'était son électricité nucléaire quand je vous ai dit 42 gigawatts en 2012 45 je me suis trompé c'était 47 en 2013 et 65 en 2014 on était encore très exportateur donc la fermeture des centrales thermiques elle pose la question mais on ne dit pas encore que c'est un problème on dit que ça peut le devenir si on ne fait pas attention au parc nucléaire à la manière dont on développe le rythme des éoliennes etc c'est ça qu'on a dit peut-être un dernier mot sur le parc nucléaire français parce que c'est important je veux bien ma question n'était pas sur le parc nucléaire je veux bien qu'on parle du parc nucléaire et vous dites des choses intéressantes sur qu'est-ce que l'EPR devait remplacer par exemple est-ce qu'il devait remplacer le thermique qui s'éteint au courant des années 2010 ou est-ce qu'il devait remplacer Fessenheim tel que la loi finalement l'a écrit en introduisant un plafonnement mais ma question n'était pas celle-là ma question était assez précise en 2015 la doctrine dans les bilans prévisionnels de RTE sur le calcul de la sécurité d'approvisionnement change cette doctrine elle change même un peu avant 2015 de façon plus subtile mais en 2015 ce changement de doctrine est codifié dans le calcul de la sécurité d'approvisionnement très simple avant 2015 la sécurité d'approvisionnement elle est calculée net d'importation enfin elle est calculée brute c'est-à-dire avant importation et à partir de 2015 on compte les capacités d'interconnexion et d'approvisionnement dans le calcul de la sécurité d'approvisionnement pourquoi ce changement au moment où finalement cette question de la sécurité d'approvisionnement devient une préoccupation je suis étonné je ne sais pas monsieur le président d'où vous tenez cette information pour moi donc RTE alors je n'y étais pas encore et j'étais loin d'y être puisque donc en 2010 je faisais autre chose pour moi donc RTE intégrer depuis 2010 les soldes import-export dans ses études de sécurité d'appro et donc je serais heureux de pouvoir répondre de manière plus détaillée donc à votre question mais je ne sais pas d'où vous tenez cette information en tout cas ce n'est pas la mienne ce n'est pas celle de mon collègue les études récentes qu'on fait sur récentes mais même depuis les années 2010 elles sont fondées sur un modèle qui simule le système électrique et qui simule les échanges et on simule les échanges mais en fait on ne simule pas les échanges en solde importateur ou en solde importateur je vous ai dit qu'on modélisait le système électrique à chaque heure du jour et de la nuit pendant l'ensemble de la durée et de la prospective donc on module les échanges à chaque heure et donc il est vrai que même si la France a été très longtemps exportatrice et que cette année elle sera importatrice en solde net les échanges ça ne va jamais dans un seul sens il y a des fois on exporte et des fois on importe mais à ma connaissance c'est depuis le début des années 2010 qu'on intègre ces questions ces questions d'importation et d'exportation j'insiste dans la manière dont on modélise le système électrique et donc on modélise les échanges entre les pays à chaque heure parce que c'est ça qui rencontre de la sécurité d'approvisionnement il ne suffit pas d'être exportateur en solde net positif pour garantir la sécurité d'approvisionnement des Français il faut que les Français aient d'électricité à chaque heure du jour et de la nuit c'est ça l'enjeu et c'est d'ailleurs d'abord ça l'enjeu avant de savoir si on est exportateur net global sur l'année même si c'est bon pour le commerce extérieur merci monsieur le rapporteur merci monsieur le président merci monsieur le président pour ces premières ces premières réponses ces premières explications je repars au site 2015 des années 2012-2014 lorsque vous préparez au sein du gouvernement au sein du cabinet du Premier ministre la loi de 2015 j'imagine que vous avez des échanges avec les administrations et avec RTE sur l'impact d'une telle trajectoire en matière de sécurité d'approvisionnement est-ce que les administrations et ou RTE émettent des réserves ou des alertes sur le risque éventuel que la trajectoire qui se dessine pourrait faire courir sur la sécurité d'approvisionnement ou pas bon déjà moi j'étais à Matignon j'ai quitté Matignon le 1er avril 2014 donc c'est pas sous c'est pas dans mon rôle de conseiller que la loi a été déposée sur le bureau de l'assemblée puisque je crois qu'elle a été en juillet 2014 ni même qu'elle a été débattue puisqu'elle a été débattue entre septembre 2014 et votée à l'été 2015 cela dit je ne peux pas dire que je n'étais pas au courant de cet engagement politique monsieur le rapporteur je suis ennuyé par votre question parce que je vous ai dit tout à l'heure que les 50% de nucléaire en 2025 avaient vocation à être une ambition politique et pas un objectif normatif donc lorsque ce n'est pas un objectif normatif à l'initio ça pose pas de problème de sécurité d'approvisionnement le seul objectif normatif qui figure dans la loi c'est le plafonnement de la capacité nucléaire à 63,2 gigawatts qui prévoyait que si EDF arrivait à mettre en service l'EPR il faudrait qu'elle ferme enfin que l'entreprise ferme à du concurrence une tranche c'était en l'occurrence c'était en l'occurrence Fessenheim donc ça c'est une première chose après la loi telle que finalement ces principes ont été débattus ont été proposés par les administrations et en tout cas ce que j'ai pu en voir durant ma présence à Matignon ces principes de la loi étaient que la loi allait être une loi de pilotage et une loi d'outils et à part son premier article de son titre 1 cette loi est très volumineuse hyper technique elle comporte de mémoire alors je l'ai là j'ai oublié je vais pas compter les articles mais on doit dépasser les 200 et c'est une loi de pilotage et c'est une loi de pilotage qui prévoit la stratégie nationale bas carbone qui prévoit la mise en place de la PPE et qui prévoit tout un tas de dispositifs qui ont vocation eux à garantir la sécurité d'approvisionnement en fonction des paramètres qui changent et les paramètres qui changent c'est la consommation et les paramètres qui changent c'est la manière dont la France est capable de mettre en place des énergies renouvelables plus ou moins vite les paramètres qui changent ça peut être une nouvelle stratégie nationale bas carbone qui elle-même fait la part plus ou moins belle aux bioénergies et selon la part plus ou moins belle que vous faites aux bioénergies et bien ça joue sur la part de l'électricité donc le monde de l'énergie c'est un monde de vases communicants donc cet objectif de 50% en 2025 dont je note que la question des 50% n'était pas tellement polémique c'était la question des 2025 qu'il était puisque les débats de la LTE-CV en 2014-2015 montrent que les groupes politiques de droite ou de gauche avaient assez largement partagé l'objectif des 50% ce qui faisait débat c'était 2025 versus 2030 versus 2035 et là c'était une pure question d'ambition politique qui 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 n'était pas normative en revanche ce qui dans la loi allait être normatif c'était bien mettre en place les outils de gouvernement très opérationnels pour garantir que la France maintienne sa sécurité d'appro notamment dans une PPE en se fondant sur des études de sécurité d'appro faites par nous et d'ailleurs ça a marché puisque dans le bilan prévisionnel 2021 que j'ai présenté à la presse je crois que c'était en mars 2021 j'ai dit que les études de RTE ne permettaient pas de fermer de nouvelles tranches nucléaires en 2026 qui étaient une option à la fois pour des raisons d'émission de CO2 et à la fois pour des questions de sécurité d'appro et donc ces tranches n'ont pas vocation à être fermées voilà les questions de sécurité d'approvisionnement c'est des questions opérationnelles qui dépendent des études et des outils de pilotage dont l'essentiel de l'architecture a été mis en place effectivement par cette loi de 2015 c'est d'ailleurs pas la seule et par les dispositifs réglementaires qui en ont découlé notamment la SNBC pour les trajectoires longues et pour les trajectoires courtes la PPE et l'évocation du fait que bien évidemment on a vocation à garantir la sécurité d'approvisionnement d'ailleurs remarquez bien et je vais finir par ça monsieur le rapporteur que les difficultés de sécurité d'approvisionnement que la France rencontre cet hiver ne sont dues en rien à des orientations de politique publique ça relève de la loi Nome de la loi LTE-CV d'une PPE quelconque la France rencontre des problèmes de sécurité et d'approvisionnement cet hiver parce que le parc nucléaire est indisponible c'est ça qui se passe et je vais vous en donner les grandes proportions le parc nucléaire français entre 2000 et 2015 produisait environ 400 TWh d'électricité par an 400 entre 2016 et 2019 il produisait en moyenne 385 TWh d'électricité par an l'année l'année du Covid il produisait 330 TWh par an cette année il produira de l'ordre de 280 TWh par an ce qui veut dire qu'entre 2015 et 2022 nous sommes passés de 400 TWh à 280 TWh le parc nucléaire a perdu 25% et lorsque vous êtes le moyen d'alimentation des français hyper dominant perdre 25% c'est effectivement très douloureux je vous remercie avant de passer à ce point qui est l'hiver actuel je reviens sur la période 2012-2015 ce que vous dites en creux en écho aussi à ce que vous disiez tout à l'heure c'est que l'objectif de 50% n'implique pas en lui-même après d'autres mesures interviennent mais n'implique pas en lui-même une forme de remplacement comme on a pu le dire ou on peut le lire du nucléaire par les énergies renouvelables étant donné les prévisions de consommation qui étaient en vigueur à l'époque qui étaient les plus raisonnables à l'époque et donc l'idée du 50% n'est pas forcément d'un vase communiquant entre le nucléaire et les énergies renouvelables et qu'il y a une forme de confusion entre la proportion en pourcentage et la réalité de la production effective disons que la LTE-CV elle ne dit pas que 50% de nucléaire la LTE-CV dans son article 1 elle liste tout un tas d'objectifs climatiques d'ambition de développement des énergies renouvelables mais enfin la France n'a pas attendu la LTE-CV pour dire qu'il fallait faire des énergies renouvelables le plus vite possible c'est historiquement dans les textes sur l'énergie ça fait quand même de nombreuses années qu'on le dit et puis ça fait quand même de nombreuses années que la France fait partie de l'Union Européenne qui elle-même prend des engagements de développement d'énergie renouvelable donc c'est un texte qui affiche un certain nombre d'ambition et de proportion vous avez raison de dire que que 50% dont il est question c'est 50% de la production donc ça dépend pas de la consommation et que d'une certaine manière ça laisse libre ceux qui dirigent le pays c'est à dire vous de au fur et à mesure de gérer les proportions du mix électrique fondamentalement c'est bien une question de rééquilibrage de la manière dont on produit de l'électricité mais je je suis frappé par le fait qu'on on se résume en disant que c'est une question de de NR contre le reste du monde ou de nucléaire contre l'astre du monde c'est pas ça le sujet il y a des questions de diversification au sein des ENR il y a des questions de résilience au sein des ENR aussi à se poser et au sein du nucléaire mais je partage avec vous que cet objectif politique qui était pas normatif n'implique pas automatiquement n'aurait pas impliqué automatiquement des fermetures à la chaîne mais il n'en reste pas moins que c'était un moyen de pousser la France à faire des ENR le plus vite possible voilà c'est le privilège du président une dernière question sur cette période à de multiples reprises et notamment là j'ai sous les yeux un avis de l'autorité de sûreté nucléaire en 2013 il est question de potentiels défauts génériques graves sans pouvoir bien sûr dire lequel et notamment cet avis de 2013 de la SN dit je cite la SN rappelle l'importance de disposer de marges suffisantes dans le système électrique pour faire face à la nécessité de suspendre simultanément le fonctionnement de plusieurs réacteurs qui présenterait un défaut générique grave est-ce que lorsque vous étiez aux responsabilités au cabinet du premier ministre les échanges que vous aviez avec EDF les échanges que vous aviez avec RTE traduisaient le fait traduisaient cette inquiétude chez ces acteurs là est-ce que c'était un sujet d'inquiétude un sujet de préoccupation ou est-ce que comme vous avez pu le dire sur la partie abondance de l'électricité finalement le contexte énergétique dans lequel on se situait faisait que cette alerte de la SN avait l'air essentiellement formelle non mais monsieur le rapporteur une alerte de la SN n'est jamais purement formelle c'est toujours très sérieux moi je veux bien qu'on parle de marge mais en fait la question c'est des marges par rapport à quoi quand on fait de l'électricité on s'occupe de la sécurité d'approvisionnement ça a été mon cas quand j'étais conseiller du premier ministre et ça a été mon cas et c'est mon cas depuis que je suis président de RTE et donc lorsqu'on s'occupe de la sécurité d'approvisionnement la seule question qui compte c'est est-ce qu'on respecte le critère des trois heures de défaillance des marchés puisque c'est le droit et mesdames et messieurs aujourd'hui nous ne le respectons pas c'est pour ça que nous sommes en difficulté et nous ne le respectons pas de très loin donc c'est ça qui joue donc moi je ne sais pas ce que ça veut dire avoir des marges parce que on ne peut pas dire que que ce soit les problèmes de sécurité d'approvisionnement qui se soient imposés ou question de sûreté nucléaire je veux dire ça tout le temps était l'inverse c'est la sûreté nucléaire qui impose la disponibilité du parc et c'est la sécurité d'appro qui en est la conséquence la preuve de ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui et bien c'est pour des raisons de sûreté que les réacteurs qui étaient frappés par la corrosion sous contrainte sont à l'arrêt et c'est bien priorité à la sûreté et c'est la sécurité d'approvisionnement qui s'adapte en l'occurrence elle s'adapte mal donc moi je ne sais pas très bien ce que ça veut dire ces marges ce qui est important c'est que moi je ne me souviens plus de cet avis de la SN mais ce qui est important c'est que dès qu'on discute de marges on discute par rapport à quoi par rapport à quel niveau de service on veut ça c'est une première chose et puis donc une deuxième chose c'est que il faut qu'on se demande combien la collectivité nationale est prête à mettre dans le financement de ces marges je vais prendre un exemple simple si des gens nous nous regardent puisque nous sommes diffusés on pourrait tout à fait concevoir qu'un pays X décide que pour toujours avoir suffisamment de marge nucléaire il est toujours un certain nombre de réacteurs en stock en plus au cas où certains tomberaient en panne bon c'est toujours possible mais ça a un coût et ça finit sur la facture des français le système électrique historiquement c'est un système qui est optimisé le critère des trois heures de défaillance il optimise le coût complet du système électrique les marges ce que la sûreté impose fait perdre des marges à la sécurité d'appro ça peut être vrai CF en ce moment si la question de la SN entre en 2013 était la question des marges opérationnelles pour exploiter à chaque minute le système électrique là pas d'inquiétude nous avons des réserves c'est ce que j'évoquais tout à l'heure une réserve primaire une réserve secondaire une réserve tertiaire et donc RTE aujourd'hui elle a toujours été capable d'aller chercher de l'électricité pour faire ces micro réglages en temps réel et que chaque français puisse avoir de l'électricité lorsqu'il le souhaite voilà en méthode poser la question d'une marge c'est se demander par rapport à quoi et en tout cas on ne peut pas dire que jamais la France n'est pris des décisions au détriment de la sûreté c'est toujours la sûreté qui s'est imposée au reste y compris à la sécurité d'approvisionnement CF en ce moment ce qui est en train de se passer sur l'hiver 22-23 pardon excusez-moi ma question était beaucoup plus triviale que votre réponse en fait c'était est-ce que dans vos années à Matignon vous avez eu dans votre bureau des dirigeants du monde des énergéticiens ou des administrations qui vous ont dit effectivement la SN mentionne risque de défaut générique on pourrait quand même se poser la question de ce qui se passerait en l'état de notre système de production électrique avec en plus progressivement au fur et à mesure des années l'idée de fermer des capacités pilotables on peut peut-être s'inquiéter pour cette sécurité d'approvisionnement concrètement est-ce que c'est arrivé ou pas on ne cherche pas de responsabilité individuelle mais excusez-moi c'est vert c'est rouge c'est bon non je n'ai pas le souvenir qu'un dirigeant soit venu me parler de l'hypothèse d'un défaut générique mais la question de l'hypothèse d'un défaut générique elle est dans la tête de tous ceux qui font de l'énergie et de tous ceux qui s'occupent du nucléaire parce qu'il peut arriver voilà et donc et donc c'est la raison pour laquelle la question de la diversification au sein de la famille nucléaire et de la diversification entre les modes de production d'électricité est aussi important c'est que ça peut arriver et bien évidemment ça peut poser une question de sécurité d'appro donc toute personne qui fait de l'énergie se pose la question que vous vous posez mesdames et messieurs qui sont dans quelle mesure pouvons-nous être plus souverains parce que ça pose des problèmes de principe parce que ça pose des problèmes de dépendance puis aussi ça peut poser des problèmes économiques c'est le prix du gaz en ce moment et toute personne qui fait de l'électricité se pose en base la question de la sécurité d'appro et de la résilience qui peut porter atteinte à cette sécurité d'appro je dirais c'est presque ontologique à la question de faire de l'énergie lorsque vous êtes énergéticien où vous occupez d'énergie vous vous préoccupez de savoir si les français vont avoir de l'énergie que vous fassiez du pétrole du gaz ou de l'électricité quel que soit son mode de production je vous remercie j'en viens justement à la question de sécurité d'approvisionnement vos fonctions chez RTE vous mentionnez dans le rapport futur énergétique mais je crois que c'est déjà mentionné avant la question du critère ce qui permet tout simplement d'estimer de mesurer la sécurité d'approvisionnement vous avez parlé du critère des trois heures et dans le rapport vous écrivez RTE écrit je cite à propos de la question de la sécurité d'approvisionnement et du risque je cite RTE a déjà eu l'occasion de mentionner que ce critère était frustre dans la mesure où il identifiait la probabilité de survenue d'une situation de déséquilibre et non sa profondeur et donc sa gravité est-ce que vous jugez que les outils qui existent aujourd'hui sont suffisants pour que le pouvoir politique puisse librement déterminer du niveau de souveraineté énergétique du pays et donc d'envisager d'anticiper une crise telle que nous la vivons avec de multiples facteurs et des chocs externes ou géopolitiques non le critère des 3 heures est frustre et il n'est pas suffisant c'est la raison pour laquelle RTE fait des stress tests au delà de la question du critère et on ne se contente pas d'avoir une analyse probabiliste centrée sur 3 heures on fait des stress tests pour tester la profondeur des défaillances possibles et donc ces défaillances possibles elles peuvent être importantes c'est la queue de distribution donc elles peuvent être importantes mais elles sont à très faible probabilité après c'est une question d'appréciation du risque mais oui on a dit que c'était frustre oui je le pense oui il y a du travail à faire là dessus mais on n'a pas attendu la modification des textes européens et réglementaires français pour faire nous même des stress tests et pour éclairer le politique sur ce que ça pourrait donner voilà donc ça c'était c'était ma réponse et j'ai oublié la deuxième à votre interpellation c'est pas grave ça va me revenir non honnêtement je crois que je crois qu'il faut qu'on se dise qu'il faudra qu'on progresse dessus d'ailleurs on en parle avec le ministère de l'énergie déjà et je crois que je crois que plus le mix va se diversifier plus la France va faire des énergies renouvelables variables parce que nous avons démontré dans Futur Énergétique que quoi qu'on décidait sur le nouveau nucléaire et même si on en faisait beaucoup il faudrait beaucoup d'énergie renouvelable demain et donc il fallait en faire le plus vite possible tout de suite et que la présence de ces énergies renouvelables variables conduit à mettre en place des stress tests complémentaires à la question de ce critère des trois heures qui est un critère en probabilité centré pardon pour ces horribles termes non non je vous remercie et alors application en pratique à partir de 2017 et en particulier dans le bilan prévisionnel 2019 vous identifiez les années sensibles les hivers pendant lesquels on peut être particulièrement en difficulté vous avez expliqué que vos rapports étaient publics qui sont transmis évidemment au gouvernement et aux ministres qui j'imagine ont des échanges avec vous sur les points les plus saillants est-ce que dès l'identification alors vous n'étiez pas encore à la tête de RTE mais si j'ai bien compris vous y étiez déjà et puis par la suite est-ce que vous avez connaissance d'échanges avec le gouvernement les membres du gouvernement au fur et à mesure sur ces hivers sensibles qui arrivent et qui font l'attention d'une vigilance croissante de la part de RTE et si oui quelles sont les réflexions que vous partagez avec le gouvernement quelles sont les réponses du gouvernement je ne peux pas répondre je ne peux pas répondre à cette question parce que j'étais chez RTE entre fin 2015 et le 1er septembre 2020 date à laquelle je suis devenu président mais fonctionnellement je ne m'occupais pas de ces questions au sein de l'organigramme donc je ne peux pas vous répondre je n'ai pas cette information alors à partir de 2020 oui il y a des échanges sur le manque de marge et sur la sensibilité de ces années de cette séquence 2021-2025 parce que ça fait longtemps qu'on sait que ce serait difficile parce que ça fait longtemps qu'on sait que les moyens thermiques ont fermé parce que ça fait longtemps qu'on sait que la France est en retard sur tout son plan d'énergie renouvelable et parce que ça fait longtemps qu'on sait que les centrales vont avoir 40 ans à ce moment-là et parce que ça fait quelques années qu'on mesure l'ampleur de ce qu'est le grand carénage et des retards possibles que ça peut générer et à l'époque on n'avait pas prévu ni le Covid ni la corrosion sous contrainte mais même avant ces deux événements qui ont un impact sur la disponibilité du parc oui ça fait longtemps que RTE dit que ce serait des années difficiles qui ont empiré du fait de la survenue à la fois du Covid qui a désorganisé certains aspects de la maintenance sur le parc nucléaire et surtout de cette corrosion sous contrainte qui a rendu le parc encore plus indisponible que prévu et oui nous en parlons parce que lorsque le gouvernement aujourd'hui fait en sorte que la centrale de Saint-Avold puisse tourner un certain nombre d'heures supplémentaires et bien c'est issu de nos bilans prévisionnels dans lesquels j'ai dit que outre le fait que RTE considérait qu'on ne pouvait pas activer l'option de fermeture de deux tranches nucléaires en 2026 j'ai dit et démontré qu'il était souhaitable que la France garde les deux centrales à charbon à l'époque il n'y avait pas la corrosion sous contrainte et donc par extension Saint-Avold en service jusqu'en 2024 voire 2026 parce que du point de vue de la sécurité d'approvisionnement cela nous aidait donc oui il y a des échanges avec les pouvoirs publics sur les marges mais ça fait longtemps qu'on dit qu'on aurait des difficultés de marge dans cette période qui sont finalement pire que prévues avec la survenue de ces deux événements imprévisibles le Covid et la corrosion sous contrainte et on n'a pas des échanges avec le gouvernement que ça c'est on a fait en sorte que on a aidé le gouvernement à faire des propositions très opérationnelles qui ont été votées récemment par votre assemblée lors de la loi urgence pouvoir d'achat pour la mobilisation de groupes électrogènes cet hiver pour l'optimisation des offres d'effacement sur le mécanisme d'ajustement ça c'est issu d'un travail avec RTE comme il est issu d'un travail avec RTE et avec Enedis les modifications qui sont au vote en ce moment sur le raccordement des énergies renouvelables et l'accélération de leur installation donc oui nous avons beaucoup d'échanges avec les pouvoirs publics à la fois sur la manière dont on gère le système électrique mais aussi sur les réformes qu'on pourrait poser sur la table pour accélérer notre transition et pour gagner à la fois en résilience dont j'ai beaucoup parlé mais tout simplement pour améliorer nos marges cet hiver Je vous remercie quelques dernières questions sur les fameux scénarios de futur énergétique 2050 D'abord une première question enfin un constat simplement de vérification on a beaucoup entendu y compris nos récents interlocuteurs estimer que la limitation de la puissance installée du nucléaire conduisait à une baisse du nucléaire ou en tout cas condamner la filière nucléaire en France mais pourtant dans aucun de vos scénarios y compris les plus volontaristes on prend le plus volontariste en matière nucléaire le N03 on a 27 gigawatts installés en nouveau nucléaire et 24 gigawatts installés en nucléaire historique donc en fait finalement même dans les scénarios les plus volontaristes le plafond d'un peu plus de 60 gigawatts de puissance installée n'a pas d'impact sur les options énergétiques qui s'ouvrent au pays d'après les scénarios que vous présentez Non ça n'a pas d'impact alors pourquoi ça n'a pas d'impact parce que on a simulé la fermeture du parc installé de deuxième génération vous savez que le parc installé de deuxième génération il a été mis en service dans une vingtaine d'années plutôt assez concentré et donc il a vocation en prenant l'hypothèse que l'essentiel du parc ferme à 60 ans ce qui est je le rappelle une hypothèse qui ne serait pas validée par Bernardo Duc s'il était à mes côtés puisque lui ne peut se prononcer que jusqu'à 50 ans pour le moment bon mais nous on a pris des hypothèses de prolongation de l'essentiel du parc à 60 ans mais même dans cette hypothèse là le parc nucléaire que nous connaissons aujourd'hui il sera fermé en 2060 bon donc le sujet c'est par quoi est-ce qu'on remplace ça pour être à l'heure de la neutralité carbone en 2050 donc faire le plus d'électricité possible il faut dans nos scénarios on peut faire des EPR des EPR2 c'est pas la seule techno on peut faire des SMR enfin c'est pas le design n'est pas encore mûr et donc la question qui se pose c'est combien d'EPR la France est capable de faire rapidement pour produire dans ces scénarios je dirais nucléaires pour produire un maximum de nucléaires à cette échéance de 2050 dans Futur Énergétique vous savez qu'il y a eu énormément de concertations de dialogues avec les parties prenantes les filières les industriels etc et ce qui est ressorti de ce dialogue dont les écrits sont en ligne sont publics sont transparents et ce qui est ressorti de ce dialogue notamment donc avec EDF la Sfène et le Jfène était que 14 tranches d'EPR mises en service en 2050 était une forme de maximum industriel à date et effectivement c'est 14 EPR en 2050 ça n'empêche pas d'en faire d'autres après mais nous notre jalon c'est 2050 donc la question c'est quel maximum d'EPR peut-on construire qui fonctionne et qui produise à pleine puissance pour 2050 et donc effectivement ça conduit à une puissance installée d'EPR de 23 gigawatts en 2050 tous les réacteurs de deuxième génération n'ont pas encore fermé qui reste à peu près 16 gigawatts mais quand bien même la France arriverait à faire des SMR et même à prolonger certaines tranches à 60 ans nous ne sommes pas au plafond des 63,2 gigawatts vous avez raison on ne sature pas finalement le plafond nucléaire qui a été voté en en 2015 c'est pas un choix idéologique du tout c'est simplement issu d'une discussion avec la filière industrielle et et si vous le souhaitez les contributions écrites de cette filière industrielle sont en ligne sur le site de RTE je vous l'ai dit nos études sont publiques et ainsi que les contributions des acteurs Merci donc une question à tiroir là-dessus pour être sûr de bien comprendre on lira les échanges évidemment avec beaucoup d'attention mais des échanges que vous avez avec les filières enfin la filière sur la question du nucléaire ce ce 14 enfin ce 27 gigawatts de nouveaux nucléaires installés que vous qualifiez comme un maximum est-ce que au vu des échanges que vous avez avec la filière que vous avez eu avec la filière vous qualifiez vous qualifieriez la crédibilité de cet objectif ou de ce nombre de fortes de moyennes ou de faibles écoutez c'est c'est presque un jugement de valeur de la filière que vous me demandez donc c'est très difficile de répondre ce que je peux vous dire c'est que il est improbable que la France mette en service les deux premiers EPR de Panly puisque c'est le site qui est choisi avant 2035 que la paire suivante si elle arrivait que les deux paires suivantes si on se dépêche arriverait d'ici 2040 donc ça nous en ferait 600 en 2040 il faudrait qu'on en fasse 8 entre 2040 et 2050 donc il faudrait qu'on fasse une tranche par an ou presque pour que chacun se rende compte de ce qui se passe donc il faut à la fois construire dans cette décennie là construire un EPR par an le mettre en service le couplet et donc effectivement c'est c'est très ambitieux je ne peux pas dire autre chose que c'est très ambitieux moi je souhaite que je souhaite que si les dirigeants politiques français choisissent ce chemin je souhaite qu'on réussisse puisque dans ma position qui doit s'assurer de la sécurité d'approvisionnement des français rien n'est pire que de se fixer des objectifs qu'on n'atteint pas sur un mode de production d'électricité parce que si pendant ce temps là on ne fait pas d'efforts sur l'autre on se retrouve avec des manques à la fin et donc rien ne serait pire que de se retrouver dans un monde où la France promet de faire beaucoup d'EPR et n'y parviendrait pas pendant qu'elle ne ferait pas les efforts nécessaires sur les énergies renouvelables pensant que les EPR vont venir à la rescousse pour qu'on se retrouve en 2040 ou en 2050 avec des problèmes de sécurité d'approvisionnement donc tous les chemins qu'on a mis sur le papier sont possibles ils garantissent tous la sécurité d'approvisionnement ce qui est important c'est qu'une fois qu'on choisit ce chemin et donc j'insiste ce choix de chemin relève de ceux qui sont élus par les français et bien mon souhait le plus cher c'est qu'on s'y tienne mordicus et qu'on ne sorte pas de notre trajectoire si on commence à ressortir de notre trajectoire comme on l'a fait pendant de nombreuses années nous finirons par re-rencontrer des problèmes de retard et on sera confrontés comme ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment sur la sécurité d'approvisionnement Merci ça me conduit à ma dernière question à l'extrême inverse du spectre vous avez le scénario 100% renouvelable qui a fait d'ailleurs l'objet d'une étude préalable conjointe entre RTE et l'agence internationale pour l'énergie en 2021 qui liste les prérequis techniques technologiques une étude d'ailleurs qui conclut que la faisabilité scientifique n'est pas mise en cause mais qu'elle implique un certain nombre de paris techniques industriels importants vous parlez aussi de flexibilité et d'investissement dans le réseau et je vous laisserai revenir dessus mais peut-être pour nous aider à mieux comprendre et je le dis évidemment sans aucun esprit polémique je prends juste les chiffres de production d'électricité par filière en France du 8 décembre 2022 au 14 décembre 2022 disponible grâce aux formidables applications économiques du 8 12 du 8 12 au 14 12 la production d'électricité par le solaire a été d'à peu près 0% et la probabilité de produit la production d'énergie par source éolienne a été environ de 2% et de bioénergie d'environ 1% pour une puissance installée de l'ordre de 13% pour l'éolien un peu plus et puis à peu près 10% pour le photovoltaïque est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre le monde dans lequel on a une production électrique 100% énergie renouvelable quelles sont les conditions techniques et les implications alors dans nos scénarios qui tendent vers 100% renouvelables et qu'on a donc étudié avec le même intérêt et la même application que les autres sans sans parti pris c'est à la fois des mondes dans lesquels il faut multiplier les les installations de production par un par un chiffre considérable sur le sur le solaire il faudrait qu'on multiplie la capacité installée par 22 par rapport à ce qu'on avait en 2021 sur l'éolien terrestre il faudrait que on le multiplie de l'ordre de fois 4 et sur l'offshore il faudrait le multiplier par soit 0 soit l'infini parce que jusqu'à le nouvel ordre on n'en avait pas alors maintenant qu'on a Saint-Nazaire on en a 0,5 il faudrait qu'on atteigne au moins 45 gigawatts on part de 0,5 et il faudrait qu'on atteigne 45 donc qu'on fasse fois 90 bon cela dit la France aura mis en service plusieurs parcs offshore dans les années qui viennent enfin c'est quand même un effort d'implantation assez considérable un donc ça se voit et ça et ça se voit et ça occupe de l'espace après on a montré avec l'agence internationale de l'énergie qu'effectivement ces systèmes étaient pilotables scientifiques techniquement qu'il n'y avait pas de barrière scientifique à condition de lever quelques aspects technologiques qui sont encore à l'étape de développement ça veut surtout dire qu'il faut beaucoup de flexibilité parce que les énergies renouvelables variables elles sont variables et donc oui il y a des hivers sans vent oui il y a des hivers avec vent il y a des moments où il y a beaucoup de soleil des moments où il y a peu de soleil donc la lumière quand même pour l'essentiel elle fait un peu marcher le solaire et qu'il y a moins de variabilité sur la luminosité que sur le vent mais oui il y a des années sans vent et donc le sujet quand on s'occupe de sécurité d'appro c'est si le pays faisait le choix de se diriger vers un mix 100% renouvelable de quel type de flexibilité nous aurions besoin pour que ce système soit pilotable et qu'on garantisse la sécurité d'approvisionnement comme aujourd'hui enfin comme aujourd'hui hors crise sur le nucléaire comme on devrait le faire normalement bon bah ça donc on l'a dimensionné et donc c'est des investissements c'est des dispositifs techniques et donc c'est d'ailleurs ce sujet avec la question des réseaux qui rend les mix 100% renouvelables plus coûteux pour la collectivité c'est le poste réseau parce que ça tout le monde comprend que les ENR sont éparpillés sur le territoire donc il y a plus de fils et c'est le poste flexibilité parce que oui il faut des investissements pour compenser la variabilité alors ces flexibilités il en faut du coup beaucoup si on est dans des mondes dans lesquels on tend vers 100% renouvelables alors des flexibilités dans notre monde il y en a 5 il y a les flexibilités de consommation c'est à dire avoir des dispositifs techniques qui nous permettent de moduler notre consommation d'électricité bon c'était le cas de Tempo lorsque c'était très largement commercialisé ça existe encore d'une certaine manière c'est le cas d'EcoWatt qui va nous servir à passer l'hiver sans coupure donc c'est la flexibilité de consommation premier levier de flexibilité après deuxième levier c'est les interconnexions il en faut c'est un moyen d'agrandir l'effet du foisonnement et c'est très efficace économiquement c'est le moyen de flexibilité le moins cher de partager les flexibilités entre les pays donc nous on a dit qu'il fallait des interconnexions ça pose pas de problème de souveraineté dans le cadre de l'Union et au contraire que ça nous rend des services et que c'était bon pour la facture des consommateurs français et après il y a il y a trois moyens de flexibilité qui sont du stockage le premier c'est les steps mais vous savez que la France a quand même un potentiel assez limité de développement de ces steps et qu'il est quand même probable que la France ne construira plus d'énormes barrages majeurs comme on l'a construit dans la première moitié du 20ème siècle et puis après il y a les batteries stationnaires c'est de la chimie dans des 100% renouvelables il en faut beaucoup et c'est très lié à la technologie du solaire et puis enfin l'utilisation de l'hydrogène l'hydrogène produit par électrolyse qu'on stocke et qu'on reconsomme dans des centrales thermiques et nous avons dimensionné le nombre de centrales thermiques qui marcheraient à l'hydrogène décarboné dont la France aurait besoin si elle décidait de s'orienter vers un mix 100% renouvelable ce serait de l'ordre d'une soixantaine de centrales à gaz hydrogène vert qu'il faudrait pour garantir la sécurité d'approvisionnement aujourd'hui l'ordre de grandeur pour vous ayez une référence la France a une vingtaine de tranches une vingtaine de centrales à gaz donc il faudrait multiplier par 3 ce nombre de centrales à gaz mais bien sûr il faudrait qu'elles marchent à l'hydrogène produit par électrolyse donc c'est de l'hydrogène produit sans émission de CO2 il y a des prototypes de centrales hydrogènes qui existent en Europe pour des toutes petites puissances d'ici 2050 c'est pas du tout exclu c'est même tout à fait probable que les européens seront développés ces technologies donc oui c'est un chemin difficile ce 100% renouvelable oui il faut des flexibilités elles sont de 5 familles elles ont tout un coût et c'est la raison pour laquelle ces mix sont plus sont plus chers notamment pour compenser la variabilité intersaisonnière et même interannuelle parce que comme je vous l'ai dit il y a des années sans vent et donc il faut que nous puissions garantir aux français que cette question est bien traitée merci beaucoup madame Ménier-Millefort merci monsieur le président d'abord monsieur le président une petite doléance et je ne sais pas de combien de temps on dispose monsieur Piezazic mais je crois que notre rendez-vous c'est de 9h à 11h ce matin et du coup nous ne commençons à peine les questions des autres membres de la commission oui mais du coup typiquement notre rapporteur a commencé ses questions à 10h30 vous voyez ce que je veux dire et donc du coup ça a fait un décalage pour nous tous et j'ai vu des collègues partir qui n'ont pas pu rester prenez votre temps madame merci monsieur le président moi je voudrais souligner sur le même propos que que le rapporteur peut-être qu'il est important que notre commission d'enquête elle se elle cible principalement la compréhension de ce qui s'est passé en termes d'énergie ces dernières années pour qu'on puisse effectivement faire les meilleurs choix pour le futur et qu'effectivement on se garde d'essayer de chercher des responsabilités individuelles qui sont évidemment diffuses qui sont évidemment chaque fois contextualisées par les compréhensions et les savoirs qui étaient ceux de chaque époque et je crois que c'est ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler et redire monsieur le président Pichavik vous avez dit quelque chose qui était intéressant c'est qu'aujourd'hui finalement le sujet c'est l'électricité c'est 25% finalement de notre mix énergétique global et donc quelque part on est en train de faire reposer sur vos épaules et à vous et à RTE et à tout le monde de l'électricité 100% d'un problème alors qu'en réalité vous n'avez pas 100% du problème tout seul sur vos épaules 50% des besoins énergétiques français sont notamment des besoins de chaleur et c'est un sujet sur lequel vous avez assez peu de visibilité vous en tant que président d'RTE de la même façon que les producteurs d'électricité ou les acteurs du nucléaire ou de l'éolien ou des ENR électriques ont finalement assez peu de savoirs et de maîtrise est-ce que vous n'avez pas l'impression que de ce point de vue là sur la question de la chaleur renouvelable on est finalement un peu à l'aveugle sur ces sujets il y a eu un rapport de la cour des comptes qui soulignait en 2018 alors certes les soutiens aux ENR électriques en disant attention à terme ça pourrait coûter 40 milliards notamment le soutien aux éoliennes ça avait d'ailleurs généré une commission d'enquête sur les ENR sous la mandature précédente dont j'étais rapporteur et c'était avant n'est-ce pas que la situation actuelle fasse que les éoliennes rapportent finalement à l'État 7,6 milliards donc ça non plus à l'époque où on menait la commission d'enquête on ne le savait pas mais la cour des comptes en 2018 soulignait surtout qu'il y avait un soutien très insuffisant aux ENR thermiques et qu'elle considérait qu'on avait là encore une forme d'aveuglement en ayant surtout un soutien aux ENR électriques donc ça c'est ma première question la deuxième de la même façon vous l'avez dit dans l'équation qui est la nôtre il y a une part importante qui est celle de la sobriété énergétique et là encore c'est finalement un sujet sur lequel vous avez assez peu de visibilité sur la capacité qu'on a à être dans la sobriété énergétique vous avez mentionné les réglementations thermiques dans votre propos liminaire et c'est vrai que moi qui m'intéresse beaucoup au secteur du bâtiment comme secteur consommateur d'énergie très important je rappelle que le secteur des bâtiments c'est 700 TWh par an de consommation énergétique finale que 700 TWh par an c'est du coup plus de deux fois la production du parc nucléaire français donc c'est un volume énergétique absolument massif et qu'une grande part de ce besoin énergétique du bâtiment c'est un besoin de chaleur est-ce que vous pensez vous en votre connaissance énergétique qu'il est absolument pertinent de remplacer 100% des besoins énergétiques par des besoins électriques ou est-ce que vous pensez qu'au contraire on doit essayer dans le secteur des bâtiments d'aller chercher des réponses d'énergie thermique pour aller chercher des besoins de couvrir les besoins de chaleur du secteur du bâtiment vous avez mentionné et je pense que c'est une réalité que les réglementations thermiques sont un sujet dans notre débat sur la souveraineté énergétique française je voudrais moi rappeler quelque chose qui a été mis en avant par le Haut Conseil pour le Climat dans le cadre de son rapport sur la rénovation énergétique il disait que dans les années 70 quand on avait été confrontés à la dernière crise grande crise pétrolière les choix des différents pays avaient été variés et qu'en France le choix avait été de lancer une production électrique très importante donc c'était l'idée d'une production abondante massive qui devait couvrir les sujets et qu'on a repoussé les règles de performance thermique des bâtiments à beaucoup plus tard dans le même temps dans les autres pays européens on a mis en place des réglementations thermiques dans les années 70 que nous nous avons mis en place qu'en 2012 ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons un parc énergétique français bâti extrêmement énergivore extrêmement électrique en sachant que quand on compare le coût des énergies par mètre carré on se rend compte ça c'est des chiffres que j'ai de 2020 mais ils ont dû bouger évidemment ces derniers temps qu'au mètre carré comparativement le bois coûtait 5,8 euros au mètre carré à chauffer le gaz c'était 11,7 euros le fuel 12,9 euros et l'électricité arrivait à 15,9 euros du mètre carré à chauffer donc l'électricité en fait était l'énergie la plus chère pour assurer le chauffage des français et nous avons aujourd'hui des charges énergétiques sur les français qui sont extrêmement lourdes pour les questions à nouveau de chauffage donc ma question c'est est-ce que sur ces sujets-là est-ce qu'on n'a pas intérêt à changer la perception du secteur des bâtiments qui a été vu comme un consommateur énergétique et pas un allié de la transition énergétique c'est vrai qu'en 2012 on lui a imposé une réglementation thermique qui était très gazière en disant qu'effectivement le gaz était la solution je pense qu'à l'époque en 2012 ça a été fait notamment pour des questions sociales comme je le remets dans la question des coûts du chauffage mais effectivement le secteur des bâtiments il a installé ce qu'on lui demandait d'installer et de la même façon en 2020 dans la RE 2020 on est passé à une réglementation très électrique et de la même façon on installera dans le secteur des bâtiments s'il le faut de l'électricité mais ce qu'on entend du secteur des bâtiments et des acteurs qui sont gestionnaires de l'énergie à l'échelle des bâtiments c'est qu'en fait il faudrait avoir beaucoup plus de parcimonie finalement dans les réglementations thermiques et que la gestion énergétique à l'échelle du bâtiment c'est une solution et vous avez mentionné les problématiques de stockage et les problématiques de flexibilité là encore avec ces 700 TWh d'énergie consommée le secteur des bâtiments pourrait être un très grand comment dire pourvoyeur de flexibilité dans le réseau énergétique notamment parce que dans le secteur des bâtiments on peut stocker dans la chaleur on peut stocker vous le savez c'est d'ailleurs une réalité le meilleur lieu de stockage ce sont les chauffe-eau des français qui font que même dans nos consommations énergétiques on prend nos douches en France plutôt le matin parce que on chargeait le chauffe-eau la nuit avec l'électricité nucléaire qui était effectivement abondante donc en fait aujourd'hui le secteur des bâtiments c'est un lieu de pilotage de l'énergie des français de la consommation énergétique des français et aujourd'hui on a le sentiment qu'on ne rend pas vraiment les français alliés de cette de cette consommation on nous a dit longtemps que la consommation des français n'était pas pilotable et qu'il fallait pour cela avoir une production énergétique continue aujourd'hui avec le 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 l'application éco-ouette on se rend bien compte qu'on demande aux français de faire un effort de citoyens d'engagement dans l'énergie en tant que consommateur acteur et comme vous avez fait un effort extrêmement important et je veux le saluer de pédagogie pour essayer d'expliquer les sujets énergétiques comment est-ce qu'on peut effectivement rendre de la même façon le secteur des bâtiments davantage acteur et moins consommateur plus un allié et moins quelque part une échappatoire de la production énergétique telle que pensait ailleurs voilà mes questions monsieur Piechazic alors je vais commencer par la question de 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 la chaleur et vous vous avez dit qu'on avait peu de non je vais commencer par votre question sur le sur la consommation d'énergie totale et vous m'avez dit vous avez peu de visibilité on en a on en a on a repris à notre compte mais de manière totalement consciente et assumé les objectifs d'efficacité énergétique de la SNBC produite en 2019 comme quoi la France ferait 40% d'efficacité énergétique d'ici 2050 toutes énergies confondues on peut le documenter c'est un objectif relativement ambitieux mais c'est atteignable et donc on a cette visibilité là toutes énergies après madame la députée vous savez qu'on a travaillé un scénario sobriété en matière d'électricité qui va au-delà de cette efficacité et qui consiste à dire que si les français le souhaitent en plus d'être efficaces ils peuvent être sobres mais là ça conduit à changer leur mode de vie sur 26 leviers donc d'évitement de consommation d'électricité dans l'habitat au travail dans la mobilité et dans la manière dont on articule j'ai dit habitat mobilité industrie consommation et déplacement donc donc on a donc on a une forme de visibilité toutes énergies mais sur l'électricité on est capable de simuler des scénarios finalement assez précis vous avez parlé de la partie chaleur qui dans la SNBC française est dans cette grande famille des énergies renouvelables non électriques et donc il y en a beaucoup dans la SNBC on les a reprises à notre compte c'est une grande part de la consommation en énergie finale en 2050 et dans cette famille là il y a la chaleur produite à base de biomasse c'est pas oublié simplement ce qu'on peut constater c'est que c'est moins documenté que la question électrique parce que les acteurs de l'électricité ont une tradition et c'est peut-être du fait des problèmes des questions de sécurité d'approche c'est qu'on a quand même l'habitude de se poser la question sur est-ce que ce sont les bons choix économiques qui sont faits est-ce que c'est le bon chemin est-ce que ça rend la France résiliente est-ce que ça garantit la sécurité d'approvisionnement si vous me posez la question moi je vous réponds qu'il serait souhaitable que du côté de ces bioénergies et notamment toutes les productions de chaleur à base de biomasse que ce soit par exemple la chaleur bois etc on étudie les choses très précisément pour qu'il y ait une forme de bouclage c'est-à-dire est-ce que la France dispose de suffisamment de fonciers agricoles pour produire des cives donc des cultures intersaisonnières à vocation énergétique est-ce que la dynamique de la forêt française elle permet à la fois de fournir la construction bois mais aussi de fournir de la chaleur bois dans la limite des bois que nous avons est-ce que finalement les dynamiques agricoles et les rendements qui plafonnent aujourd'hui y compris lorsqu'on fait de l'agriculture intensive est compatible avec ces besoins de forêt de demain et ces besoins de culture dédiés à la fabrication d'énergie ça c'est quand même que des bonnes questions et je rajoute dedans la préservation des espaces naturels puisque compte tenu des engagements en matière de protection d'espaces naturels de la France il est quand même peu probable que les espaces qui aujourd'hui sont protégés et ne sont pas cultivés le deviennent donc oui qu'un jour il y ait une forme de grand bouclage scientifique pour se demander si l'ensemble de la terre qui peut produire demain de la biomasse boucle avec nos politiques agricoles nos enjeux de protection de la biodiversité c'est très important et je crois qu'à ma connaissance ce travail un travail de cette profondeur aujourd'hui n'est pas réalisé je crois que ce serait souhaitable qu'il le soit j'ai compris mais je n'ai pas d'informations préligées que les pouvoirs publics et que le gouvernement dans la future SNBC travaillaient à cette question du grand bouclage sur les bioénergies en tout cas nous l'avons fait sur la question de l'électricité je crois que ce serait souhaitable de le faire sur l'autre famille de ce dont on a besoin en 2050 c'est les bioénergies que ça produise de la chaleur ou pas finalement donc d'accord avec vous sur l'angle mort sur la place d'électricité dans le bâtiment aujourd'hui l'électricité est minoritaire dans les bâtiments demain elle a vocation à devenir majoritaire mais si les bâtiments sont bien isolés et si c'est des pompes à chaleur ça ne pose aucun problème ça ne pose aucun problème mais au contraire c'est bien d'avoir ce vecteur parce que ça nous permettra et là aussi c'est une question de pilotage de politique publique au fur et à mesure enfin ça nous permettra ça permettra donc à la France de régler finalement ces politiques publiques d'équipement de chauffage si d'aventure il y avait un doute sur la capacité en 2050 de la France de produire tel ou tel volume de bioénergie je crois que c'est bien qu'on ait plusieurs fers au feu toujours cette résilience pompe à chaleur électrique pompe à chaleur hybride quel dispositif le plus performant le moins cher celui qui nous protège le plus des à-coups d'improvisionnement mais il y a des chemins avec beaucoup d'électrification dès lors que les bâtiments sont bien rénovés et qu'on passe par le dispositif de la pompe à chaleur et vous me disiez que le bâtiment n'était pas acteur et pas consommateur n'était pas assez perçu moi je ne suis pas d'accord avec vous il m'est arrivé publiquement y compris dans la presse de critiquer le retard à l'allumage du tertiaire dans les mesures de sobriété et dans le relais du signal éco-watt c'était vrai mais ça ça bouge ça bouge et nos tertiaires sont en train de se mobiliser les chiffres de la consommation française en ce moment qu'on a publié mardi soir montrent que la consommation baisse de 9% par rapport à la moyenne des années 2014-2019 et que le paquet le paquet tertiaire plus résidentiel c'est c'est moins 8% donc le monde du bâtiment se mobilise ok un peu de retard à l'allumage mais c'est efficace et je note pour avoir fait donc un événement récent avec Ignès et avec le Gimelec que les solutions techniques pour que le monde du bâtiment rentre dans des mondes de flexibilité elles existent elles sont commercialisées elles sont faciles à mettre en place et moi je suis très optimiste sur la manière dont le monde du bâtiment est en train de se mobiliser sur les questions énergétiques au delà du signal prix qui est donné par le prix du gaz et celui de l'électricité je suis très optimiste parce que je le vois à travers la mobilisation de ces acteurs autour du dispositif éco-watt très vite très vite pour rebondir sur deux points et clarifier je ne parlais pas du rôle du secteur des bâtiments dans son rôle d'économe de l'énergie mais dans son rôle de prescripteur de la bonne énergie à installer à l'échelle du bâtiment et là je trouve que dans ce rôle-là il est très sous-estimé évidemment sur le rôle de l'économie d'énergie ils sont très très allants effectivement du coup je déduis de vos trois points parce que je parlais aussi vous m'avez parlé de la biomasse mais moi par exemple je parle de la géothermie 5 TWh aujourd'hui on vient d'avoir une filière géoénergie qui vient d'être lancée qui promet 100 TWh je ne sais pas si ça par exemple c'est quelque chose que vous avez dans vos tablettes dans vos scénarios et si c'est quelque chose que vous intégrez comme potentiel de développement et pas seulement sur la base de ce qui était l'historique prévu mais du potentiel de développement de ces filières d'énergie thermique et du coup sur la question de la recherche et développement sur les 1,7 milliards et ils ont augmenté les budgets de la recherche de 1,2 à 1,7 milliards dans les dernières années mais c'est toujours 1 milliard pour le nucléaire en recherche et développement et du coup si je suis d'accord avec vous sur le fait que sur les ENR thermiques on devrait avoir davantage de moyens de faire de la recherche pour savoir ce qu'il en est sur ces autres énergies peut-être qu'il faudrait ventiler l'enveloppe de recherche et développement allouée à l'énergie d'une manière à pouvoir se doter des outils de savoir qui nous manquent aujourd'hui et j'en suis assez d'accord et le dernier point c'est que vous nous dites que ça ne pose pas de problème de mettre de l'électricité dans le bâtiment s'ils sont bien isolés mais aujourd'hui on met des pompes à chaleur dans des bâtiments qui ne sont pas isolés et ça pour le coup ça vient se substituer sur des énergies qui n'étaient pas des énergies électriques à la racine donc ça vient augmenter le besoin énergétique des bâtiments et ça vient pas du tout enfin il me semble que c'est non neutre en fait dans les charges énergétiques qui viennent et ça c'est quelque chose qui me semble à prendre en compte donc pour moi je suis d'accord avec vous si les bâtiments sont très peu consommateurs et qu'on met de la pompe à chaleur effectivement le besoin électrique est très faible dans un bâtiment neuf ou dans un bâtiment très bien isolé mais encore une fois c'est pas le cas dans des bâtiments qui ne sont pas isolés donc il faudrait commencer par l'isolation avant de mettre des sources énergétiques décarbonées si on a une maîtrise de l'énergie en tête très bien vous voulez réagir ? non simplement en méthode il appartient pas au président de RTE de faire des commentaires sur les attributions de budget dans la politique de recherche et développement français donc je ne répondrai pas à cette interpellation parce que tout simplement ce n'est pas ma fonction sur la géothermie en méthode on a dans le rapport futur énergétique 2050 pris les hypothèses de volume de bioénergie donnée par la SNBC dans sa deuxième version qui comportait un certain nombre de TWh de géothermie mais aussi un certain nombre de TWh issus de la biomasse donc on a pris ces données bien évidemment on a en tête que si la France n'était pas dans la capacité d'en faire autant dans ce monde des bioénergies l'énergie de substitution ce serait l'électricité et donc d'une certaine manière ça nous oblige à être bons sur les questions d'électricité sur l'ensemble de vos questions sur l'isolation sur la place d'électricité et ou d'autres vecteurs je vous invite à vous rapporter au rapport chauffage système électrique et bâtiment que j'ai donc évoqué tout à l'heure que nous avons publié entre 2019 et 2020 mais je tiens quand même à préciser que cela fait de nombreuses mandatures que des gouvernements portent des politiques d'isolation et de rénovation thermique il me semble qu'il y a eu plusieurs alternances depuis que la France porte fort et le plus fort possible des politiques de maîtrise de la demande au milieu duquel il y a la question de la rénovation thermique des logements mais bien évidemment des logements il y en a tellement de millions que ça ne peut pas se faire en quelques années voilà ce que je peux vous répondre madame la députée merci je souligne simplement que l'échange que vous venez d'avoir avec notre auditionné a duré pas loin de 20 minutes voilà je laisse la parole au président Marlex merci merci monsieur le président moi j'avais quatre questions la première tout le monde découvre aujourd'hui que la disponibilité du parc nucléaire elle a commencé en réalité de manière très claire depuis 2015 et donc moi je voudrais simplement savoir tant que membre du directoire de RTE depuis octobre 2015 directeur général adjoint chargé des réseaux et des clients qu'elles ont été très concrètement monsieur le président vos alertes et auprès de qui qui s'est préoccupé de cette situation que tout le monde découvre aujourd'hui de la baisse régulière continue de la disponibilité du parc nucléaire deuxième question moi je m'intéresse plus aux prévisions de RTE qu'à celles dans lesquelles l'ADEME essayait de se de réaliser qui paraissait plus fantaisiste donc je pense que c'est extrêmement important d'avoir des prévisions très fiables or quand même c'est assez stupéfiant de voir les différences de scénarios qu'on a eu entre les bilans prévisionnels de RTE en 2015 2017 je crois que l'un des écarts les plus importants c'est avec le bilan prévisionnel 2017 où il y avait un grand titre consommation électrique des perspectives orientées à la baisse et où on était sur des perspectives 3 des 4 scénarios étaient orientés à la baisse il y en avait un celui qui consommait le plus imaginait le plus de consommation était à 480 TWh c'est-à-dire une espèce de stabilité et sinon 395 TWh en 2035 les courbes sont assez édifiantes c'est pas vieux c'est en 2017 et vos derniers bilans prévisionnels 2021 là maintenant on est sur des scénarios moyens 645 TWh en 2020 je ne comprends pas comment on passe de scénarios où on nous dit moins d'électricité et 5 ans après des scénarios complètement orientés à la hausse comment comment on peut passer avec RTE d'une telle prévision à une autre aussi facilement on a un peu le sentiment monsieur le Président quand même que parfois on a tordu dans ce pays on a tordu les perspectives pour que ça colle à une volonté politique et que ça colle à ce qu'on nous racontait par ailleurs en moyen de politique publique c'est-à-dire puisqu'il ne fallait plus faire du nucléaire et qu'il fallait faire des ONR et bien il fallait que ce soit un peu crédible et que le photovoltaïque qu'on allait faire ou l'éolien qu'on allait faire colle avec les scénarios d'électricité dont on aurait besoin simplement on a découvert que la réalité ne serait pas celle-là que tout ça ne tiendrait pas et c'est ma troisième question ça nous a amené au virage de Belfort le président de la République fait un virage à 180 degrés et décide de relancer des réacteurs et non plus d'en fermer vous avez répondu à la question de l'allongement de la durée de vie des centrales j'ai un doute sur le fait que malgré tout tout ça colle qu'on arrive à faire face aux besoins d'électricité donc je pense qu'on aura besoin d'allonger nos centrales à 60 ans les américains sont à 80 ans donc ça ne doit pas être impossible il faudra juste l'anticiper un tout petit peu cette fois et ma question sur ce point c'est est-ce que le scénario tout EPR question très ouverte pour le coup est-ce que le scénario tout EPR est le bon scénario alors il y a la mode des small reactors est-ce qu'il ne faut pas revenir à la production de réacteurs oppressorisés tels que le modèle Westinghouse troisième génération ce qu'on a su faire qu'on pourrait peut-être faire plus rapidement en parallèle des EPR et puis toute dernière question sur la crise que nous traversons et notamment la question du prix de l'électricité dans notre pays est-ce que vous avez été sollicité par le gouvernement pour participer à l'élaboration d'un scénario je parle d'un scénario ibérique en clair qui nous permettrait de sortir du prix de marché européen spot et qui nous permettrait alors qui obligerait sans doute à calculer deux prix de marché un prix de marché intérieur un prix de moyen de production intérieur une fois qu'on aura capé le prix du gaz en France et qui ne nous interdirait pas de continuer à faire de l'interconnexion sur un autre prix de marché j'aurais à calculer deux prix de marché mais est-ce que vous avez été sollicité par le gouvernement pour travailler un scénario ibérique et si oui à quelle date très précisément avez-vous été sollicité alors monsieur le président qui s'est occupé de la baisse du nucléaire qui a constaté la baisse du nucléaire dans ses fonctions en fait je crois à tout le monde puisque les chiffres de productifs de nucléaire monsieur le président ils sont publics et donc ils sont publics ils sont connus des députés ils sont connus des ministres ils sont connus des pouvoirs publics des pouvoirs privés la production nucléaire française figure chaque jour sur un registre de transparence c'est le fonctionnement des marchés qui veut ça RTE en rencontre dans ses bilans prévisionnels donc la baisse du nucléaire que j'ai décrite c'est pas c'est pas une baisse du nucléaire qui a été voulue par qui que ce soit c'est à dire c'est aussi une baisse des bidets d'EDF et ça fait plaisir à personne moi je dis juste des faits alors vous m'avez posé une question personnelle qui était de dire qui a alerté alors vous je ne sais pas qui qui devait alerter qui en tout cas donc EDF un conseil d'administration qui est supposé suivre le productible du nucléaire et des performances de l'opérateur RTE dans les bilans prisonnels qu'il a fait comme je l'ai dit tout à l'heure a toujours dit que la baisse de production nucléaire poser des problèmes de marge en revanche non fonctionnellement entre le 1er novembre 2015 et le 31 août 2020 je n'étais pas en charge de ces sujets et il y avait d'autres mandataires sociaux en charge de le faire mais ce n'est pas pour ça que je n'avais pas confiance de la décrue du parc nucléaire mais qui est qui est une question connue et publique simplement aujourd'hui on passe dans un monde où tout le monde semble découvrir que le parc nucléaire a baissé de performance ça fait longtemps qu'on sait qu'il va baisser de performance parce que ça fait longtemps qu'on sait qu'il aura 40 ans première réponse vous m'avez posé des questions sur la manière dont RTE a projeté des consommations d'un BP sur l'autre il n'y a jamais eu de changement de pied brutal mais simplement lorsqu'RTE fait des prévisions de consommation on intègre les politiques publiques à date et on les tire sur un temps donné bon et donc il y a eu avant au lendemain de la crise de 2008 des bilans prévisionnels les premiers qui faisaient le pari sur une reprise forte parce que c'était aussi la conjoncture européenne qui tirait la consommation à la hausse et ces bilans professionnels prévisionnels ont montré des courbes qui étaient plutôt en tendance haussière vous avez raison je les ai sous les yeux à partir de 2012 2013 2014 etc les bilans prévisionnels de RTE ont montré certaines trajectoires à la baisse et certaines trajectoires à la hausse avec toujours une hypothèse médiane jusqu'en 2015 et ce n'est qu'en 2017 qu'effectivement l'essentiel des trajectoires sont à la baisse cela dit avec un effet rebond c'est-à-dire ça commence par baisser et puis ça remonte alors pourquoi tout ça je vais juste détailler ce qui s'est passé entre la fin des années 2010 et 2017 il y a des politiques et madame la députée vient d'en parler de rénovation thermique des bâtiments donc au fur et à mesure qu'on constate l'efficacité et les ambitions gouvernementales pour ces politiques de rénovation thermique et bien ça joue sur la consommation voilà et donc c'est normal que les projections de consommation de RTE elles changent en fonction de la manière dont les pouvoirs publics et dont vous votez des politiques de rénovation thermique deuxième élément les questions de reprise économique pendant très longtemps on a misé sur des questions de reprise économique forte enfin ça fait quand même longtemps que la France est dans un monde de croissance faible et donc ça donc au fur et à mesure ça a des effets sur la consommation notamment en 2017 on constatait que les perspectives industrielles étaient stables en matière de consommation d'électricité en revanche il y avait quelque chose qui avait changé c'est qu'on a considéré à l'époque que le véhicule électrique allait avoir son essor et que oui l'électrification de la mobilité qui était peu présente dans les bilans prévisionnels d'avant elle tirait la conso à la hausse donc vous avez des phénomènes baissiers plutôt les effets de maîtrise de l'énergie et plutôt les effets industriels et à l'époque vous avez des effets haussiers avec effets différés c'est le déploiement des véhicules électriques c'est la raison pour laquelle vous avez dans le bilan prévisionnel 2017 des consommations qui commencent par baisser puis qui remontent c'est l'effet de la mobilité et c'est l'effet des VE pourquoi les choses ont changé dans Futur Énergétique 2050 parce que je l'ai dit dans mon introduction le monde du BP 2017 c'est le monde du facteur 4 c'est pas le monde de la neutralité carbone donc c'est pas le monde de l'électrification absolue c'est faux c'est un monde dans lequel on considère le gaz comme une énergie de transition et c'est un monde dans lequel il reste des fossiles en 2050 et ce n'est pas un monde dans lequel on passe à l'électricité presque à tout prix parce que le seul complément énergétique qu'on a d'ici 2050 c'est ce dont on a à parler avec vous madame c'est les bioénergies et donc effectivement ça ça a une limite finie que ce soit la géothermie ou la biomasse française donc oui ce n'est pas les mêmes hypothèses et c'est normal monsieur le président que RTE ait montré des courbes qui changeaient je passe à Belfort non excusez-moi vous avez donc évoqué le fait qu'on aurait demandé à donc RTE de montrer des tendances de consommation baissière pour justifier le fait qu'il y aurait 50% de production nucléaire alors ce que je veux vous dire c'est que ce n'est pas vrai pour deux raisons déjà les 50% de production de nucléaire c'est 50% de production c'est pas 50% de consommation donc que la France consomme 50 ou 100 si la loi disait que c'était 50% de production c'était 50% de production sur le sol français et ça n'a rien à voir avec la consommation il n'y a pas de lien et puis je vais vous dire une deuxième chose parce que moi je tiens à défendre cette entreprise que j'ai l'honneur de présider et je ne souhaite pas laisser penser qu'on travaille sous la dictée de quiconque on a on a on a fait la démonstration monsieur le président dans le futur énergétique 2050 dans le complément qu'on a publié en février que l'avantage économique à faire du nouveau nucléaire en France de 10 milliards d'euros par an il existe dans un scénario sobriété et il existe dans un scénario réindustrialisation profonde je m'explique que la France consomme 550 TWh d'électricité en 2050 c'est à dire très peu qu'elle consomme conformément à notre scénario médian de 650 TWh en 2050 ou qu'elle consomme 750 TWh l'avantage à faire du nouveau nucléaire est toujours de 10 milliards d'euros par an nous l'avons dit nous l'avons présenté nous l'avons publié donc l'avantage du nouveau nucléaire ne dépend pas de la trajectoire de consommation France dans les scénarios que nous avons publiés et qu'on assume donc il faut une bonne fois pour toutes se détacher de l'idée que projeter des trajectoires de consommation qui seraient trop hautes ou trop basses joue sur l'avantage à faire du nouveau nucléaire nous avons démontré que sur le plan économique c'était avantageux de faire du nouveau nucléaire et je constate aussi j'en profite parce que j'ai la parole qu'il y a plein de lobbies on va dire de gens qui sont qui se sentent pour défendre le nucléaire que personne ne veut fermer par principe ni RTE ni voilà de projeter des consommations très hautes en disant je parie sur une consommation très haute pour justifier le fait qu'on fasse du nucléaire mais en fait on a montré qu'on n'avait pas besoin de ça le nouveau nucléaire sur le plan économique il se justifie même si la France est très sobre et puis vous avez vous m'avez interrogé sur sur le scénario tout EPR alors bon je veux dire que tous nos scénarios ne sont pas tout EPR parce que comme vous l'avez noté il y a donc 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 le scénario N3 de Futur Énergétique 2050 qui dispose qu'en plus d'EPR il y a des SMR donc en fait le sous-jacent c'est New World c'est New World c'est le modèle dont DF a pris la tête et qui avec la collaboration avec la collaboration d'Ariva TA donc Technicatome désormais pour 4 gigawatts ça fait beaucoup de SMR parce que New World a priori chaque réacteur New World fait 170 mégawatts donc pour faire pour en faire pour en faire 4 000 il en faut beaucoup et puis nous avons pris l'hypothèse de prolonger 8 gigawatts de réacteur au-delà de 60 ans est-ce qu'on aurait dû est-ce qu'on aurait pu poser l'hypothèse d'un autre type de réacteur je pense que vous évoquez par exemple Latmea qui avait été un projet de 1 000 mégawatts porté au début des années 2010 par Engie par Areva et par Mitsubishi il me semble que c'est un petit peu tard c'est-à-dire que les durées de développement d'un réacteur nucléaire sont très longues mais qu'aujourd'hui un projet de 1 000 mégawatts la France n'en a pas le basic design en tout cas d'un 1 000 mégawatts de troisième génération il me semble que c'est important que la France développe des réacteurs nucléaires qu'elle maîtrise elle-même c'est une question de souveraineté technologique et donc je crois d'une certaine manière que pour 2050 c'est un peu tard pour envisager remplacer des EPR par 1 000 mégawatts dont on n'aurait ni le basic design ni a fortiori le detail design parce que 2050 c'est dans 28 ans et c'est une course contre la montre et que d'une certaine manière on peut se dire que le nucléaire qu'on fera d'ici 2050 c'est le nucléaire qu'on a aujourd'hui déjà développé en France et donc c'est essentiellement l'EPR et New World qui est un SMR lui aussi développé par des Français et pour finir je souhaite effectivement mais là je ne parle pas en tant que président peut-être en tant que citoyen puisque vous m'interpellez aussi là-dessus je souhaiterais effectivement que pour des raisons de souveraineté et d'indépendance les technologies nucléaires qui sont implantées en France soient des technologies françaises et de ce point de vue dès lors que je constate que la France n'a pas de réacteur 1000 MW sur étagère on prend l'EPR qui est le choix que la France a fait jusqu'à nouvel ordre pour sa troisième génération Le général de Gaulle s'est contenté d'Ouesting House donc pas besoin non plus de mettre la barre trop soudainement en matière nucléaire Vous n'avez pas répondu à ma dernière question M. le Président sur l'étude d'un scénario ibérique Excusez-moi je confirme que le gouvernement nous a bien commandé des études économiques sur la simulation d'un mécanisme ibérique appliqué à l'ensemble de l'Europe je confirme Non je vous confirme que l'Etat nous a bien demandé de simuler d'un point de vue économique la mise en oeuvre d'un mécanisme ibérique dès lors qu'il serait appliqué à l'ensemble des pays européens puisque nous avions démontré mais ça c'était facile à faire qu'un mécanisme ibérique qui ne serait appliqué qu'à la France crée un effet de suite et en fait était péjorant pour la France donc en fait nous avons fait des études économiques aussi pour aider le gouvernement à soutenir l'hypothèse d'un mécanisme ibérique qui serait étendu à l'ensemble des pays européens puisque c'était le seul moyen de rendre performant ce mécanisme de baisse des prix de l'électricité en passant par la baisse du prix du gaz qui rentre dans les centrales à gaz en revanche je n'ai pas en mémoire la date de cette commande c'est au mois d'octobre mais je n'ai plus la date mais monsieur le président je me ferai un plaisir de vous transmettre l'information précise pardon juste si le président le permet l'intérêt du scénario ibérique serait péjorant pour la France le scénario ibérique consisterait donc à caper le prix du gaz en France le subventionner on sait que ça aurait coûté à peu près 5 milliards pour une année entière pour calculer un prix de production de l'électricité en France une fois une production moyenne regardant la règle du mérite order une fois capé le prix du gaz le prix de production moyenne d'électricité en France fortement impacté par le nucléaire à 50 euros le mégawatt un peu moins pour l'hydroélectricité donc on serait sans doute très loin des 550 euros du prix de marché spot je comprends bien que notre absence d'indépendance pose problème le fait qu'on importe de l'électricité anglaise allemande pose une difficulté mais si cet été nous retrouvons la plénitude de notre capacité de production nucléaire la question elle pourra se poser produire une électricité à un prix de marché de 50 euros le mégawatt heure une fois subventionné les 5 milliards de gaz c'est pas la même chose économiquement pour nos entreprises que d'aller l'acheter sur les marchés à 550 euros ou d'avoir pour l'état avoir le subventionné à coût de dizaines de milliards donc sincèrement ça mériterait que vous nous expliquiez un peu plus votre analyse excusez-moi monsieur le président je vais essayer de faire bref l'électricité elle transite entre les pays il y a des interconnexions et vous connaissez le principe de la formation des prix le marché donc est un marché marginaliste l'offre croise la demande au niveau de l'Europe et le pricing de l'électricité en France dépend la plupart du temps du coût marginal de production d'une centrale à gaz à l'étranger voilà et donc le sujet est pas tant de faire baisser le coût marginal de production d'une centrale à gaz en France parce qu'une centrale à gaz en France est une centrale assez moderne assez performante et elle a donc un rendement meilleur que les vieilles qui sont à l'étranger mais en fait l'idée était bien qu'on fasse baisser le coût de la centrale marginale à gaz qui impacte le prix en Europe et en France donc sauf à fermer les interconnexions électriques et à suspendre le marché de l'électricité donc donc oui l'idée était bien d'appliquer le mécanisme ibérique à l'ensemble des pays de l'Europe puisque en plafonnant le prix du gaz utilisé pour faire de l'électricité ça allait faire baisser le prix de la centrale marginale qui forme le prix sur les marchés spot et qui et vous n'êtes pas sans savoir que les prix forward les prix à terme sont des extrapolations des moyennes des prix spot donc en fait ce qui compte c'est de faire en sorte que ce soit donc à la fois les prix spot et les forward qui baissent donc oui il n'aurait il n'aurait pas eu cela n'aurait pas eu de sens à ce que nous n'appliquions le mécanisme ibérique qu'en France que si vous ne l'aviez fait qu'en France ça aurait coûté au budget d'état et aux contribuables très cher de subventionner du gaz ça aurait oui monsieur monsieur le président je vais je vais aller au bout de la compétence de RTE et je vais m'arrêter là et je ne suis pas compétent sur les questions budgétaires mais simplement le principe selon lequel la France subventionnerait seule le gaz qui rentre dans ses centrales à gaz donc ça ça lui coûterait pendant qu'elle continuerait à subir la formation des prix spot comme d'habitude parce que nos pays voisins n'ont pas fait la même chose et nous indexons les prix de l'électricité sur la centrale marginale qui n'est pas en France ça veut dire que c'est de l'argent public qu'on dépense pour rien c'est à dire que dès lors que c'est une centrale à gaz qui est étrangère qui fixe le prix de l'électricité en France c'est le prix de cette centrale là qu'il faut faire baisser et non pas la centrale française puisque c'est presque jamais la centrale française qui fixe le prix et c'est ça que nous avons démontré et c'est ça que nous avons étudié voilà après je reste à ma place et je ne me permettrai pas de rentrer dans des débats qui relèvent de cette assemblée le gouvernement ne nous a pas demandé donc d'étudier un scénario à l'ibérique pour la France comme le scénario ibérique c'est un scénario dans lequel chaque pays reprend fait calculer et obtient la dérogation de Bruxelles pour calculer son prix de marché en fonction de ses moyens de production propres donc ça non vous ne l'avez pas étudié le prix de marché de l'électricité ou le prix de marché du gaz alors non le gouvernement nous a demandé d'étudier des effets du mécanisme ibérique et nous avons montré un que si la France le mettait en oeuvre seule que ça générait des grandes pertes et un grand désavantage pour la France et du coup nous l'avons simulé à l'échelle européenne et nous avons démontré que ce pourrait être une solution à condition que l'ensemble des pays européens concernés l'adopte ce qui à ma connaissance n'a pas été le cas merci madame Lernos merci je remarque que cet échange a duré plus de 20 minutes pour la légalité des temps de parole madame Lernos c'était pas une question de temps que les échanges durent c'était juste que madame Meignet-Milfer remettait en cause le fait que le rapporteur et moi-même prenions le temps d'interroger notre audition madame Lernos vous avez le temps qu'il vous faudra mais je souhaiterais monsieur le président qu'on puisse avoir une réunion de bureau pour prévoir les suites puisqu'il y a quelques manquements dans le déroulé de cette commission d'enquête et nous en parlerons entre nous il me semble que ça serait utile pour la pluralité des points de vue dans cette commission d'enquête monsieur le président de RTE les différents scénarios qui ont été évoqués que vous avez élaborés sauf erreur de ma part mais j'aimerais que vous le confirmiez ici dit et conclut qu'il est impossible d'atteindre la neutralité carbone en 2050 sans développer de manière significative les énergies renouvelables est-ce que vous pouvez me confirmer que tous les scénarios y compris le plus nucléarisé demandent de développer de manière significative les énergies renouvelables je vous le confirme je vous le confirme et donc par opposition il souligne qu'il serait possible de se passer des nouveaux réacteurs nucléaires c'est une question je vous ai dit que tous nos scénarios permettent la sécurité d'approvisionnement oui des scénarios 100% renouvelables sont techniquement accessibles même s'ils sont très difficiles il ne faut pas se mentir sur la difficulté du chemin très bien il me semblait important pour notre commission d'enquête d'entendre cela basé sur les choses justement pour atteindre le scénario 100% énergie renouvelable on a interrogé un de vos prédécesseurs monsieur Brott hier sur les investissements nécessaires notamment dans l'évolution des réseaux quels que soient d'ailleurs les scénarios retenus mais j'imagine que le fait qu'il n'y ait pas une option très claire qui soit retenu d'une manière ou d'une autre ne facilite pas un gestionnaire de réseaux puisqu'on voit bien l'évolution qui sera nécessaire donc est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu déjà assez d'investissements avec les 30 milliards qu'on a évoqués hier sur l'évolution des réseaux nécessaires ça c'est une première question et puis peut-être nous en dire un peu plus sur le système de smart grids sur lequel travaille RTE notamment le projet Ringo qui sauf erreur de ma part viserait à répondre à l'intermittence de l'éolien et du photovoltaïque au pic de production sans avoir pour autant à construire de nouvelles lignes à haute tension est-ce que cela permettrait effectivement d'absorber et d'avoir un réseau 100% renouvelable une question aussi sur la résilience des réseaux face aux effets du changement climatique est-ce que vous avez prévu ça aussi dans les investissements voilà les principales questions sur les réseaux et j'en aurais une subsidiaire sur la question de la cybersécurité il semblerait qu'il y ait eu des failles qui étaient constatées sur la cybersécurité notamment qu'avec une ligne de commande tapée dans un ordinateur dépourvu de mots de passe il aurait été possible de programmer un blackout excusez-moi et que RTE aurait mandaté un cabinet d'expertise dans ce sens est-ce que ces failles sur la cybersécurité ont été également résolues ils font partie j'imagine de vos préoccupations merci madame la députée je vais commencer par cette dernière question sur la cybersécurité je suppose que vous évoquez une affaire qui s'est passée à Valenciennes pour laquelle quatre des salariés de RTE sont à la fois sous le coup d'une enquête préliminaire déjantée par le parquet de Paris et sous le coup d'une procédure disciplinaire pourquoi parce que c'est des agents qui sont habilités formés à rentrer dans des systèmes d'information sécurisés ce sont des systèmes d'information critiques qui dépendent de la loi de programmation militaire qui ne sont pas ouverts à tous les vents je vous confirme que ce n'est pas possible d'y rentrer sans mot de passe mais effectivement nos salariés en tout cas certains d'entre eux qui sont dûment habilités à le faire ont l'autorisation de rentrer dans ce SI de maintenance parce que en fait c'est leur travail vous et moi il peut nous arriver d'avoir des droits d'accès à des SI sensibles en fonction de notre travail en fait pour nos salariés c'est la même chose et donc lorsqu'il s'avère que certains de ces salariés rentrent dans un système d'information critique pour y commettre des actes qui sont pas normaux voire illégaux et bien on dépose plainte et on les et ils rentrent dans une dans une dans une procédure disciplinaire tout ça est bien normal on est un service public qui est stratégique pour l'état on est très protégé on travaille beaucoup avec l'ANSI on fait très attention à ça et si donc d'aventure vous aviez besoin d'une garantie sur la nature de nos protections je vous invite à ce qu'on puisse en reparler à huis clos madame la députée compte tenu de la sensibilité du sujet et qu'on puisse vous faire la démonstration de tout le travail réalisé avec les services spécialisés français qui s'occupent de la lutte contre le cyberterrorisme donc ça c'était la première question alors vous avez donc évoqué des investissements sur le dos de transport là je change de sujet ça en transition pardonnez-moi on est de l'ordre de 35 milliards d'euros d'investissement sur le réseau public de transport d'ici 2035 on n'est pas du tout à l'échéance 2050 de futur énergétique les 35 milliards dont je crois le président Schellenberger a parlé à moins que ce soit le rapporteur Armand était à une échéance finalement presque court terme bien évidemment les volumes donc donc dont qu'on aura besoin d'investir d'ici 2050 pour atteindre un ordre de grandeur de pour être entre 50 et 90 milliards mais en fait ça dépend beaucoup des scénarios qui sont retenus parce qu'il ne vous a pas échappé qu'un scénario de mix de production dans lequel on construit beaucoup d'EPR qui est une source de production concentrée qu'on localiserait au même endroit que les centrales nucléaires actuelles ne nous oblige pas à construire beaucoup plus de réseaux en tout cas ça nécessite moins d'investissement qu'un monde où on fait beaucoup d'énergie renouvelable avec des grands parcs terrestres et des grands parcs offshore où là vous avez un budget raccordement absolument conséquent alors moi je ne porte pas de jugement sur ce qui est préférable de faire ou pas mais simplement la nature des installations de production et surtout l'endroit où vous les localiser en fait joue pour beaucoup dans les trajectoires d'investissement mais ce sera en toute hypothèse plusieurs dizaines de milliards d'euros d'ici 2050 ce qui conduit donc RTE à avoir des perspectives d'investissement par an où en 2023 donc RTE va mettre entre 1,8 milliard et 1,9 milliard d'investissement nous allons dépasser dans quelques années les 2 milliards d'euros par an et on dépassera en 2030-2035 les 3 milliards d'euros par an probablement pour peut-être dépasser les 4 milliards d'euros par an entre 2040 et 2050 donc oui c'est une trajectoire ascendante mais on savait que les effets de la transition énergétique et presque quel que soit le chemin que l'on retient nécessiterait des investissements en réseau absolument conséquents vous nous avez parlé vous m'avez interrogé sur est-ce qu'on se préoccupe de la résilience et du changement climatique pardon oui dans Futur Énergétique vous avez feuilleté ou lu avec attention l'étude et vous avez vu que nous avons intégré des stress tests notamment le scénario RCP 8.5 qui est un scénario du laisser faire climatique et qui générerait des dérives climatiques avec des conséquences bulles de chaud bulles de froid qui ont à la fois un impact sur la manière dont les français consomment et les européens consomment mais aussi sur la capacité du matériel à tenir des très fortes températures mais aussi à se poser la question de où est-ce qu'il faudrait que la France s'implante d'éventuelles nouvelles tranches nucléaires qui elles doivent être refroidies enfin qui utilisent des prises d'eau pour produire de l'électricité donc ça oui nous l'avons traité du point de vue de notre rôle en tant que gestionnaire d'actifs oui nous avons un plan de gestion du changement climatique dans lequel nous intégrons l'ensemble de ce qui évolue dès à présent des périodes de canicule qui sont plus fortes qu'avant et qui nous conduisent à exploiter les lignes différemment parce que ça nous conduit à baisser l'intensité des lignes parce qu'on a du mal à donc additionner dilatation due à la chaleur de l'électricité plus dilatation due à la chaleur de la météo mais nous traitons aussi les événements d'inondations de pluie sévenole les tempêtes bien évidemment donc les phénomènes de vent et enfin les hypothèses par exemple de neige de neige collante qui vous savez peuvent générer des coupures donc oui la question est inscrite se monitorer et d'ores et déjà nous avons des programmes d'augmentation de la résilience du réseau du fait de la changement de son environnement climatique pour faire simple et puis le projet Ringo alors le projet Ringo est un projet qui visait finalement c'est un projet de ligne virtuelle c'est l'idée de stocker l'énergie la production d'énergie renouvelable dès lors que la ligne qui permet de l'évacuer normalement est saturée donc ce serait c'est une batterie qui stocke finalement le surplus produit par des installations d'énergie renouvelable et qui relibère cette énergie quand on en a besoin donc le bilan est bon simplement RTE n'a pas le droit d'être un acteur de stockage tout simplement parce qu'être un acteur de stockage c'est avoir une influence sur le marché de l'électricité et qu'en tant que gestionnaire du réseau de transport et d'exploitant du système électrique nous n'avons pas le droit d'avoir une influence sur les marchés et sur les prix donc nous avons fait ça à titre expérimental ça a été financé par la CRE nous avons fait ça au titre de plein de sujets de R&D que nous conduisons nous défrichons un certain nombre de domaines technologiques Ringo en fait partie si d'aventure on fait un bilan économique et technique qui sera positif et bien tant mieux la France sera montrée qu'il y avait des dispositifs techniques qui pourront faire l'objet demain d'investissements privés et donc ce rôle de défricheur aussi de solutions technologiques nous le faisons sur le stockage nous le faisons sur le contrôle commande nous le faisons sur plein de domaines et notre souhait c'est qu'une fois que nous avons montré qu'il y avait un modèle économique et de la place pour de l'investissement et bien la France puisse investir dans ces technologies qui servent la transition énergétique de demain voilà une question qui a déjà été évoquée en partie par ma collègue madame Milfer c'est la question de la thermosensibilité française qui a été soulignée par plusieurs d'autres auditionnés avant vous d'une typicité française monsieur Lévy hier indiquait que c'était quelque chose de positif par rapport à la souveraineté énergétique française est-ce que pour vous en tant que gestionnaire de réseau aussi ça ne constitue pas une fragilité dans la mesure où pour le fait qu'il y ait beaucoup de chauffage électrique notamment et cette thermosensibilité n'induit-elle pas le fait qu'on soit plus fragile face au pic au moment de froid et de grande consommation la thermosensibilité française c'est un fait et oui vous avez raison plus la courbe de charge d'une journée est pointue plus ça vous oblige à dimensionner le système électrique à la pointe de toute façon le but c'est de couvrir la consommation des français à chaque seconde de la journée donc plus votre courbe de charge est lissée et prévisible plus vous pouvez prévoir des moyens de production en conséquence et plus pour le gestionnaire de réseau c'est confortable mais si vous avez une courbe de charge avec des pointes de consommation électrique très hautes ça vous oblige à dimensionner l'outil de production en fonction de cette pointe et effectivement donc à la fin c'est cher donc en tendance lisser les pointes donc le plateau du matin et la pointe du soir c'est à la fois plus facile à gérer sur le système électrique et ce sera moins cher sur la facture des français donc je ne vois pas en quoi ce serait une bonne nouvelle d'avoir des pointes très hautes en revanche le fait qu'on soit thermosensible et je m'arrête sur ce terme c'est ni bien ni mal le sujet c'est est-ce qu'on a le système électrique en face pour le gérer la terme en sensibilité n'appelle pas de commentaire particulièrement en fait ce qui compte c'est est-ce qu'on sait d'émotionner en face le parc de production ou les outils de flexibilité qui permettent de le traiter j'insiste au moindre coût pour les français et ça c'est très important merci beaucoup monsieur Dubois oui merci monsieur le président j'aurais une question je voudrais revenir sur les scénarios et les études vous nous dites que tous vos scénarios et vos études sont savantes scientifiques celles qui sont produites et vous partez sur des mixtes donc 70 à 80% ENR et jusqu'à 100% ENR pour aller chercher notamment la décarbonation à l'horizon 2050 les études scientifiques les études scientifiques prouvent bien que l'électricité bas carbone est issue de l'hydroélectricité et du nucléaire donc je voudrais que vous m'expliquiez comment on peut sur un 100% donc ENR aller chercher le zéro donc carbone à partir du moment où vous nous avez dit également que l'hydroélectricité il n'était pas possible ou très difficile d'en faire davantage alors que c'est l'électricité ENR donc la plus bas carbone pourtant vos études à l'horizon 2050 dans vos scénarios prévoient donc 5 gigawatts à l'horizon 2050 d'hydroélectricité dont 3 gigawatts en step alors que vous avez affirmé tout à l'heure qu'il n'y avait pas de possibilité d'hydroélectricité supplémentaire et je voudrais également par rapport au problème des usages et aux décisions politiques savoir si vous remettez en cause vos scénarios même si les études sont savantes parce que tout prouve que depuis et vous l'avez dit depuis donc 2013 à 2014 avec les différentes décisions politiques les lois de 2015 je passe pour aller plus vite et on en arrive en 2022 à perdre notre souveraineté énergétique donc moi ça m'interroge et ça me fait même peur que vos autres vos études à l'horizon 2050 nous condamnent à une perte de souveraineté encore plus importante puisque à la fois les conflits d'usage et les décisions politiques font que vos scénarios ne traînent pas et ne tiennent pas et que votre sécurité ne tient pas puisque nous avons perdu la souveraineté Monsieur le député je vais commencer par répondre à votre première question sur nos mix énergétiques qui tendent vers 100% renouvelables dans nos mix qui tendent vers 100% renouvelables en 2050 il y a énormément d'énergie renouvelable j'en ai donné les multiplicatifs enfin les facteurs tout à l'heure et donc tout ça c'est de la production de bas carbone c'est de la production qui n'émet pas de carbone lorsqu'on produit de l'électricité parce qu'en fait on fait un raccourci on parle de production bas carbone en fait tous les moyens de production donc d'électricité même les plus performants ont une empreinte carbone parce que tout simplement le matériau avec lequel ils sont construits a une empreinte carbone une centrale nucléaire comme une éolienne comme un panneau solaire a une empreinte carbone parce que tout simplement il faut le fabriquer bon une fois qu'on a dit ça l'ensemble des moyens qu'on a mis dans nos scénarios tous sans aucune exception n'émettent pas de CO2 lorsqu'ils fonctionnent que ce soit du nucléaire ou que ce soit des éoliennes ou que ce soit du solaire en fait ou que ce soit de l'hydroélectricité donc ça vous pouvez en avoir la garantie on a on a travaillé des mixes électriques j'ai dit qu'ils avaient des avantages et des inconvénients et qu'ils représentaient des défis assez différents selon que vous vous faisiez du nouveau nucléaire ou pas il n'y en avait aucun très facile à vrai dire mais si on voulait être neutre en carbone il fallait qu'on passe par là et que nous on garantissait le fait que ce serait neutre en carbone alors non on a pris plus d'hydraulique que ce que vous avez dit on a pris en base on a 22 gigawatts d'hydraulique dans dans futur énergétique et 8 gigawatts de step donc ça fait donc voilà vous avez donc évoté 5 gigawatts je voulais vous 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 préciser ça et puis vous m'avez interpellé sur le fait qu'en 2022 on perdait notre souveraineté donc énergétique et donc permettez-moi de 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 vous dire que je de mon point de vue je ne vois pas en quoi en 2022 la France a perdu sa souveraineté énergétique parce que le problème de la souveraineté donc énergétique de la France c'est le fait qu'elle consomme que 63% de l'énergie que la France consomme c'est du pétrole et du gaz et que cette situation elle ne date pas de 2022 elle date de il y a très longtemps et que le problème de la souveraineté française c'est d'où vient ce pétrole et ce gaz et si on nous coupe l'approvisionnement donc en pétrole et du gaz qu'est-ce qui se passe bon alors on aurait perdu notre notre souveraineté donc électrique en 2022 permets-toi je ne crois pas le système électrique français rencontre des difficultés du fait du manque de productifs nucléaires ce problème de manque de productifs nucléaires il est il est repéré parce que c'est essentiellement dû à la corrosion sous contrainte il est technique il est réparable et EDM va réparer le parc nucléaire français donc nous traversons oui quelques années probablement jusqu'en 2025 de tensions sur le système électrique parce que le parc nucléaire français est dominant et qu'il a rencontré un défaut qu'il faut réparer mais en fait la pathologie est connue elle est repérée EDF est en train de faire les travaux d'ailleurs l'essentiel des des douze tranches qui avaient été les premières concernées par cette corrosion ont été traités donc nous sommes dans un monde où oui le parc nucléaire a rencontré donc une difficulté oui ce n'est pas très agréable d'avoir à vivre ça ni comme représentant du peuple français que vous êtes ni comme gestionnaire de réseau qui garantit la sécurité d'approvisionnement avec un tel manque de moyens de production sur lequel nous n'avons pas de levier mais oui c'est une difficulté technique c'est transitoire c'est réparable la France va le réparer donc je ne partage pas votre appréciation que la France a perdu quelque chose en 2022 en revanche je partage avec vous que 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 cette situation est tendue et que notre enjeu collectif aujourd'hui c'est de passer l'hiver qui vient sans coupure c'est la raison pour laquelle il y a eu un plan sobriété c'est la raison pour laquelle nous avons lancé notre application EcoWatt pour que les français les entreprises et les collectivités réagissent au bon moment et c'est la raison pour laquelle cette année nous sommes bien contents de disposer de beaucoup d'interconnexions parce que jusqu'à présent les interconnexions entre la France et les pays voisins avaient été utilisées par la France pour exporter du nucléaire donc ça avait fait le chiffre d'affaires des français on exportait notre électricité c'était bon pour notre balance notre balance du commerce extérieur c'était bon pour les comptes d'EDF et c'était bon pour la sécurité d'approvisionnement de l'Europe parce que ça aidait les autres à garantir leur propre sécurité d'approvisionnement et la France historiquement a toujours été très exportatrice et de ce point de vue les interconnexions c'est une très bonne idée parce que ça permet finalement l'équilibre économique d'un pays qui a beaucoup de nucléaire et qui n'a pas besoin d'électricité tout le temps voilà et bien pour une fois ces intercollections qui nous servaient finalement à donc exporter notre nucléaire pour une fois ça nous sert dans l'autre sens et oui cet hiver au delà des efforts qu'il faut faire sur la consommation nous utiliserons beaucoup d'importations parce qu'on fera venir de l'électricité depuis nos pays voisins ça c'est une question une question de solidarité entre pays européens qui internait fondement d'ailleurs de la coopération entre les gestionnaires de réseau pour ma part j'ai l'honneur de présider celui qui est français voilà monsieur le député parce que je pourrais vous répondre à votre interpellation vous avez pas répondu sur le phénomène que effectivement il y a des imprévus dont vous avez exprimé par rapport au problème de corrosion sous contrainte au niveau du nucléaire il y avait quand même des choses qu'on pouvait anticiper notamment pour toutes celles qui sont arrêtées pour maintenance de réseau est-ce que vous avez pas répondu à la question sur les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui dans vos scénarios donc à l'horizon 2035 ou 2050 est-ce que vous recorrigez vos scénarios avec les imprévus qu'on découvre aujourd'hui et qui n'étaient sûrement pas pris en considération dans vos études préalables alors c'était déjà non on n'intègre pas un défaut générique parce qu'en fait le défaut générique sur toutes les tranches françaises ou sur la moitié des tranches françaises c'est une forme de scénario presque catastrophe et c'est la queue de probabilité en revanche dans nos scénarios bien évidemment on fait baisser le productible donc le volume d'électricité produit par le nucléaire français en moyenne on le fait baisser avec le temps tout simplement parce qu'on intègre l'âge voilà donc oui on intègre l'effet âge sur le parc nucléaire français dans nos scénarios et les études que vous avez lues elles intègrent l'effet âge dans dans les questions de sécurité d'appro française en revanche nous on ne simule pas un incident de type toutes les tranches nucléaires sont à l'arrêt ou la moitié sont à l'arrêt parce que là on sait très bien que du point de vue de la sécurité d'approvisionnement on est dans un dans un autre monde on est dans dans un ordre de grandeur complètement différent mais oui on intègre bien des pathologies régulières des effets d'âge qui font que le parc nucléaire français vieillit et que d'une certaine manière on peut avoir une quasi certitude qu'il aura des difficultés à reproduire 400 TWh par an dans les années qui viennent mais ce n'est pas parce qu'il aura des difficultés à reproduire 400 TWh par an qu'il ne faut pas qu'il se le fixe comme objectif bien merci monsieur Piechazic pour cette audition qui aura été complète qui démontre que non seulement les travaux de notre commission d'enquête sont scrutés à l'extérieur font parler en ville mais qu'on trouve toujours un certain nombre de questionnements de questions et parfois de discussions assez précises à avoir avec nos auditionnés successifs je vous remercie pour votre disponibilité et pour vos réponses je donne aux membres de la commission d'enquête rendez-vous cet après-midi pour la poursuite de nos travaux bon appétit à tous merci à vous merci à vous